des relations humaines en plus. C'est bon Christophe, ça marche. Reprendre une vie sociale normale. Avec des relations humaines, la vraie vie quoi. Absolument. Bonjour tout le monde. Bonjour Boris. Bonjour Liliane qui nous a rejoint également, je vois. Très, très bien. Christophe, tu t'es connecté comme tout à l'heure sur le réseau. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne m'entends pas bien ? D'accord. C'est plus instable que tout à l'heure, mais c'est peut-être de mon côté. Oui, je suis toujours sur le réseau en filaire. Gaëlle, tu parviens à enregistrer toi de ton côté comme ça ? Oui, ça y est, c'est bon, c'est lancé. Merci, ça fonctionne. C'est en cours d'enregistrement. Le but étant, donc, ensuite de pouvoir, comme les autres kick-off, avoir un enregistrement des différents kick-off par pôle et pour que chaque chercheur puisse aussi accéder aux informations des présentations des autres pôles. Très bien. Voilà, je vois que Laurent Prébaud nous a rejoint également. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Je vais écouter mon micro. Oui, c'est ce que je vais faire aussi. Est-ce qu'on attend aussi les participants du LIA ? Alors oui, tout à fait, j'espère que certains pourront se connecter. Malheureusement, le directeur du laboratoire, Yannick Esteve, est empêché aujourd'hui et n'a pas trouvé une personne pour le remplacer. Donc, il s'excuse vraiment de cela, mais je dirai quelques mots concernant le LIA au moment venu. Voilà, je vois qu'Éric et Stéphane nous ont rejoints également. Je vous propose que l'on commence pour rester dans les temps. D'abord, je vous remercie tous d'avoir pris le temps de vous connecter pour cette première réunion qui regroupe les acteurs, les participants du pôle sud de l'Institut Carnot Cognition. Donc, je suis ravi d'animer en tant que correspondant, que responsable du pôle, cette première réunion qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière pour des raisons d'ordre sanitaire. Et donc, on se réjouit de commencer cette réunion dans ce premier semestre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais dire quelques mots. Je suis Christophe Lopez, je suis un chargé de recherche du CNRS dans le domaine des neurosciences, donc dans le laboratoire de neurosciences cognitives. Et je travaille, entre autres, sur les représentations du corps de l'espace et les liens avec la cognition. Donc, ça, c'est ce que je fais depuis un certain nombre d'années avec des liens qui portent sur également le contrôle postural, le système vestibulaire, ce genre de choses-là. On pourra en rediscuter tout à l'heure dans la présentation de notre laboratoire. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire au cours de cette réunion, c'est avoir pendant entre une heure et demie et deux heures probablement une présentation des directeurs d'unité. Donc, il s'agit des quatre directeurs d'unité qui composent ce pôle sud. Donc, les laboratoires qui composent le pôle sud, c'est le laboratoire d'informatique, le LIA d'Avignon, de l'Université d'Avignon, le LPC, le LPL et le LMC. Et puis, avant cela, le directeur de l'Institut, donc Célestin Cédongo, que vous voyez connecté en ce moment, va présenter donc les ambitions de l'Institut Carnot Cognition, des Carnots en général, j'imagine, pour développer la recherche contractuelle en France. Alors, je vous propose que l'on commence tout de suite par la première partie de notre programme, qui est la présentation de l'Institut Carnot Cognition par son directeur, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui pendant à peu près 20 minutes. Et puis, on va laisser à peu près cinq minutes pour interagir, pour discuter avec toi, Célestin. Voilà, sûrement nos collègues auront des questions sur les rôles de l'Institut et comment ça peut aider leur recherche. Voilà, je te laisse la parole et je pense que tu peux partager ton écran si tu as une présentation à faire. Ce que je vais faire de façon très concrète, c'est que je vais laisser Gaël Baudry faire cette présentation à ma place. C'est aussi une stratégie que j'ai comme ça, pour ne pas être le seul à prendre la parole et pour montrer aussi que l'Institut que nous tentons de créer ne se limite pas qu'à ma seule personne, qu'il y a une équipe qui est en tout cas établie. organiser un grand événement pour célébrer l'obtention de notre label, grand événement, en une journée et demie qui aurait dû se passer à Paris. Donc, cette journée et demie qui était prévue à Paris était censée être une journée dans laquelle nous avions prévu présenter la communication sur la relation contractuelle, etc. Et il se fait que nous n'avons pas réussi, pour cause de raison sanitaire, à trouver un endroit pouvant héberger pouvant héberger une centaine de personnes avec la distanciation sociale. Il fallait donc quelque chose de 400 mètres carrés, enfin bref. Un tel espace n'existait pas dans Paris et aurait été extrêmement difficile du fait que certains ne souhaitaient pas forcément être en présentiel. D'où l'idée de l'organiser en quatre parties sur chacun des pôles. Et donc, je suis heureux en tout cas de constater que nous pouvons en tout cas avoir cette première réunion qui vraiment consiste à partager l'objectif, c'est vraiment pour les laboratoires du Pôle Sud de partager, d'une part, quel est le projet collectif que nous avons et deuxièmement, de conclure sur des choses qui sont, quelles sont les attentes, quels sont les points sur lesquels vous souhaitez nous interpeller, etc. Gaëlle, vous avez la parole pour présenter, pour faire cette présentation. Alors, bonjour à tous. Je suis donc Gaëlle Baudry, responsable marketing et communication. Alors, vous aurez peut-être un petit bruit de fond qui est ma fille, c'est normal. Et ma connexion est un petit peu instable. Donc, si jamais je quitte, je me reconnecte juste après, pas de panique. Donc, comme les... Ça tombe bien, du coup, que je vous fasse la présentation. Ça sera la même chose que pour les différents kick-off qui se sont déjà réalisés auparavant. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous projeter un PowerPoint. Alors, j'aimerais qu'il soit donc en mode plein écran. Alors, en mode plein écran... Là, comment vous le voyez, le PowerPoint ? On voit la vue du présentateur. Vue du présentateur. OK. Alors, comment je vais faire ? J'aimerais la voir. Là, c'est bon. Ah non, là, c'est plus long. Alors, OK. Donc, l'Institut Carnot-Cognition, qui est donc un institut qui se veut une interface au service des recherches contractuelles bilatérales entre chercheurs et industriels. Alors, l'Institut Carnot-Cognition, déjà, savoir pourquoi il a été créé. Un petit rappel, il a été créé car il répond à la volonté, une double volonté. La première, c'est la structuration scientifique du champ de la cognition. Donc, en tant que chercheur, ça vous permet de vous offrir une visibilité, une dynamique interdisciplinaire et la volonté d'accroissement du volume de recherche partenariale en vous apportant donc des financements liés à ces recherches, des financements qui sont labellisés Carnot. Donc, au niveau des objectifs de recherche partenariale par contrat industriel, on voit donc qu'on est dans un objectif de croissance d'année en année avec l'objectif 2020 qui était à 4 millions d'euros et tendre vers 2023 à plus de 5 millions d'euros. L'Institut Carnot-Cognition, c'est donc quoi ? C'est un institut qui est à l'échelle nationale, nous allons voir le détail ensuite, qui est donc créé pour développer et favoriser les partenariats de recherche et le transfert de technologie entre recherche publique et entreprise tant que la thématique commune est le domaine des sciences cognitives. Donc, c'est un institut. Ah oui, en plus, il y a des travaux à côté de chez moi, je suis désolée. Il y a un institut qui regroupe donc 22 laboratoires de recherche en France avec plus de 1700 personnels de recherche, un peu plus de 800 doctorants et post-doctorants et par exemple, pour 2019, on avait presque 60 brevets de tenue, 30 inventions et très important également, plus de 1000 publications de rang A réalisées par les chercheurs de l'Institut. Les 22 laboratoires qui sont donc constitutifs sont répartis en 5 pôles. Vous, vous appartenez au pôle Sud. Donc, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, qui comporte le LIA, le LPC, le LPL et le LNC. Il y a également le pôle Paris Nord 1 qui comporte donc d'autres laboratoires dont vous pourrez avoir le détail soit en nous posant des questions plus détaillées, soit en allant sur l'intranet par exemple, mais je vais vous les lister qui sont chartes, l'Institut Jean-Nic, enfin chartes, donc cognition humaine artificielle, l'Institut Jean-Nicot, le LSP, le LSCP, l'ENSAD Lab. Donc, vous les voyez en rouge sur la carte. Vraiment Paris plutôt centré. Ensuite, les extérieurs de Paris et le nord de la France, ça va être le pôle Paris Nord 2 avec le SCAL Lab, le COSTEC, le LAPA, le LISN qui était anciennement l'IMSIM et le centre Borelli. Dans le centre-est, donc tout ce qui va être en jaune sur la carte, vous retrouverez le LEAD, le GIPSA Lab, le LIG, le LPNC et le sud-ouest en vert avec l'IMS, le CRK, l'IRIT et le CRCA, sûrement des laboratoires avec lesquels vous pouvez déjà peut-être avoir des rapprochements. Une des particularités de l'Institut, c'est donc sa structuration autour d'un programme scientifique spécifique qui est donc composé de quatre axes différenciateurs avec pour objectif créer des synergies interdisciplinaires entre vous tous, chercheurs constitutifs de cet institut. Alors, il y a l'axe 1 qui traite des technologies d'augmentation cognitive, l'axe 2 qui traite des évaluations comportementales cognitives, l'axe 3 de la cognition collective et l'axe 4 sur cognition et langage. Donc, tout à l'heure, Éric Casté vous présentera un peu plus en détail ce programme scientifique. Les technologies cognitives étant donc, comme vous le savez, un domaine très riche vis-à-vis de l'Institut traité d'une manière interdisciplinaire, les différentes recherches qui peuvent être réalisées peuvent s'appliquer à une multitude de secteurs économiques. Donc, par exemple, les transports, la santé, e-santé, finances, assurance, environnement. Et ça va évoluer, bien sûr, en fonction des innovations, que ce soit scientifiques et technologiques. Alors, le but de l'Institut, c'est donc d'être une passerelle concrètement entre vous, chercheurs, et les industriels. Cette diapositive, c'est un petit point à 2019, sur la manière dont se répartissaient les contrats de recherche partenariales par rapport aux axes scientifiques qui étaient poursuivis par les chercheurs. Donc, on voit qu'il y a une majorité de recherches qui combinent différents axes. Il y a également une forte proportion des axes 1, 2 et 4, et un peu moins, l'axe 3 a été un peu moins traité, en tout cas en 2019, ce qui peut très bien être tout à fait différent pour les années à venir. Et après, au niveau des secteurs industriels, donc les segments de marché qui ont été adressés en 2019, il y avait une majorité de médias et télécoms, santé, e-santé, transport, solutions industrielles, et moins en termes de finances et assurances, et d'éducation et de formation. Et ça va sûrement évoluer dans les prochains projets. Donc là, une diapositive qui vous explique, alors vous pourrez y revenir tranquillement parce que cette présentation est disponible sur l'intranet de l'Institut Carnot-Cognition. C'est un exemple de projet de recherche contractuelle, donc là, entre le SCALLAB qui fait donc partie du pôle Paris-Nord 2 et l'entreprise ACA, qui est donc une prestation d'expertise scientifique introduite dans l'axe des technologies d'augmentation cognitive, avec, on revient sur le contexte scientifique, la méthode qui a été appliquée, bien sûr, les résultats et la discussion qui en est ressortie. Et ce qui est intéressant de voir sur cet exemple de projet, c'est qu'il y a eu de la valorisation qui a été intéressante pour les chercheurs, avec là, par exemple, une conférence qui a été réalisée dans le cadre d'un colloque international qui a eu lieu en Suède. Donc, une valorisation supplémentaire de ce travail de recherche. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui pour ce kick-off, c'est quelle est votre place, vous, en tant que chercheur, au sein de l'Institut Carnot, Connition. Donc, votre place, elle est au cœur du dispositif, on le voit clairement. Ce qui se passe, c'est que, donc, l'Institut Carnot Connition, alors, vous, vous êtes rattaché à votre laboratoire de recherche, bien sûr, et ce laboratoire de recherche est affilié au Carnot Connition. Le Carnot, nous, donc, finançons déjà des actions de ressourcement scientifique, comme ça a encore été le cas en fin d'année dernière avec l'appel à ressourcement. Et c'est donc une enveloppe qui vous est attribuée si le projet est sélectionné pour pouvoir mener un projet de recherche vous ou avec une équipe. Ensuite, il y a également une deuxième manière de vous soutenir, c'est dans le soutien à la relation partenariale, la contractualisation de ces fameux contrats de recherche bilatéraux avec des entreprises. Et donc là, on agit en tant qu'équipe en fait quotidienne, opérationnelle pour vous orienter, pour vous accompagner. En fonction des laboratoires, vous avez plus ou moins une connaissance ou des avancées dans ce type de recherche, de mode, de recherche. Donc, on est là. Le but étant ensuite pour le chercheur de trouver des terrains de recherche, des industriels pour pouvoir appliquer ces travaux. Et donc, entre en jeu l'entreprise partenaire avec qui nous sommes aussi en contact par un travail de démarchage, de prospection, tout simplement, déjà, on a un registre d'entreprise. Et quand ces contrats sont réalisés, ces contrats donnent donc un budget qui arrive pour le chercheur pour le laboratoire et ce listing est envoyé à l'Agence nationale de recherche qui est donc l'institut qui va auditer l'Institut Carnaud Commission et voir par rapport à tous les contrats et tout le montant total des contrats qu'on a réalisés qui reste dans l'esprit bien sûr du programme scientifique de l'Institut, quel abondement nous allons pouvoir recevoir pour ensuite le réinvestir dans cette activité de structuration du champ scientifique et de vous supporter dans les relations contractuelles. Donc cet abondement, en fait, c'est une boucle et on peut vous refinancer des actions de ressourcement scientifique et du soutien à cette relation partenariale avec les entreprises. Concrètement, le Carnaud Commission a donc, nous avons donc mis en place des modalités pour vous supporter face à vos besoins de créer des relations industrielles. Donc, ça va être par exemple les sujets de stage. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques semaines, nous avons diffusé le cahier des masters où certains laboratoires de recherche apparaissent car ils proposent aussi des masters en sciences cognitives avec des stages qui peuvent être réalisés chez des industriels. Le sujet de stage, c'est l'objectif, une thématique qui va avoir un impact pour un industriel et donc dans lequel il y a un stagiaire de master qui va être intégré. Ça peut être vu comme une première exploration scientifique qu'il y a-t-il chez cette entreprise qui peut être intéressant à traiter d'une manière plus longue ensuite par d'autres types de contrats. Donc, l'indemnisation et bien l'indemnité de stage mais avec cette proposition qui est la nouvelle offre de service via le cahier des masters, une offre de stage avancée avec un chercheur du laboratoire qui va donc arriver en appui plus intense du stagiaire et ça va être donc un accompagnement plus prononcé. Le chercheur pourrait également être financé. Ensuite, il y a l'instrument de sujet de thèse donc sujet de thèse cifre pour trois ans avec un accompagnement donc de 12 à 22 kg par année plus le salaire du docteur. Il y a également l'instrument de collaboration thématique de recherche donc là c'est vous avez une idée de projet une entreprise pourrait être intéressée pour être partenaire en tant que use case ou cofinancement et donc là on est sur un contrat de recherche à coût partagé 50% entreprise 50% laboratoire et enfin il y a également l'offre qui est la chaire industrielle donc là il s'agit carrément de fonder d'explorer un domaine qui est nouveau sur le plan de recherche qui a un intérêt stratégique pour l'entreprise et on est sur du beaucoup plus long terme donc le 4 à 5 et on est sur un contrat de collaboration à coût partagé également 50% entreprise 50% laboratoire après nous avons également des outils qui sont là pour structurer comme on l'a dit scientifiquement le champ de la cognition ce ressourcement scientifique qui sont donc des appels à projets qui se veulent je ne l'ai pas précisé bien sûr interdisciplinaires parce que c'est le but de l'institut qui peuvent aller de 3 à environ 20 kg euros par projet et ces ressourcements ces projets sont là pour vous supporter dans l'exploration de vos nouveaux projets et soutenir financièrement votre travail après nous mettons aussi en place des conventions scientifiques donc ce sont des séminaires thématiques qui sont dédiés à vos laboratoires le but étant de favoriser les rencontres de partager vos avancées et vous ouvrir des synergies scientifiques il y a également l'outil de développement local et régional car vous l'avez vu nous sommes structurés en pôle et le but étant quand même de rester un maillage soudé et national et là ce développement local et régional l'objectif c'est de vous supporter financièrement sur ce territoire vis-à-vis d'actions qui sont vraiment spécifiques envers vos entreprises votre tissu industriel et régional et donc c'est pour faire rayonner vos expertises auprès des industriels de vos localis et enfin il y a également l'outil qui est national voire international de rencontres sciences et industries avec l'organisation donc c'était la dernière en octobre 2018 et avec le Covid on n'a pas pu la réaliser cette année ce sont les R&T Day le salon professionnel donc de la cognition organisé par l'Institut Carnot Cognition et votre participation et organisation également pour mêler les acteurs scientifiques socio-économiques institutionnels pour valoriser vos projets créer des passerelles partenariales innovantes donc pour les laboratoires qui n'ont peut-être pas participé ou les chercheurs qui n'ont pas participé sur le site internet vous avez et sur la chaîne YouTube aussi de l'Institut Carnot Cognition vous avez accès à cette vidéo récapitulative de cette journée là qui sera renouvelée ensuite il y a également des instruments du Carnot qui sont à disposition des entreprises pour aller vers vous les chercheurs parce que c'est à double sens donc il y a la formation continue il y a des laboratoires de l'Institut Carnot Cognition qui ont des formations qui sont dispensées qui font partie du catalogue de formation du CNRS donc là l'objectif c'est de sensibiliser et augmenter l'expertise des managers dans les entreprises et des experts du monde industriel tout en faisant la promotion en fait de vos expertises scientifiques il y a également l'instrument qui est le projet de recherche bilatérale donc là l'entreprise va faire appel à une approche interdisciplinaire toujours de chercheur parce qu'elle a des enjeux à poursuivre ou elle a un verrou qu'elle n'arrive pas à débloquer et donc là on peut être sur un projet qui va de 6 à 24 mois avec donc un contrat de collaboration à coût partagé 75% entreprise 25% laboratoire ensuite il y a l'instrument d'expertise scientifique où là l'entreprise va solliciter directement vos expertises pour consolider une expression du besoin donc là on est dans de la prestation de service avec les coûts entièrement à la charge de l'entreprise et on retrouve comme je vous disais tout à l'heure le sujet de thèse cifre et le sujet de stage avec l'objectif donc cette fameuse indemnité de stage plus l'accompagnement du chercheur qui va encadrer le stagiaire et apporter une expertise supplémentaire donc de 10 cas et donc enfin les outils de développement de la recherche partenariale contractuelle peuvent être ici synthétisés donc là on est plus en aller vers les industriels les rendez-vous de la cognition donc on a déjà organisé des petits déjeuners thématiques en espace et avec restreint donc ce sont des moments qui sont privilégiés avec des personnes bien ciblées pour partager des informations en sciences cognitives donc on mêle bien des industriels et des scientifiques qui traitent des mêmes sujets et qui ont besoin peut-être de se rencontrer et que ces échanges vont permettre de nourrir des réflexions et peut-être aller plus loin les appels à manifestations d'intérêts vous allez sûrement en voir passer par mail et ils sont également tous recensés dans l'intranet de l'institut ce sont donc les expressions du besoin d'une entreprise qui sont diffusées à vos laboratoires et pour lesquelles vous pouvez répondre il y a également la valorisation de l'offre scientifique alors là en tant que chercheur c'est vous qui saisissez l'institut et on vous aide à trouver un partenaire industriel pour répondre à votre projet de recherche et en faire un contrat de recherche bilatère il y a également nous qui pouvons solliciter dans notre sens vos expertises scientifiques pour répondre donc à cette expression de besoin émise par un industriel les stages de master avancé dont j'ai déjà parlé et la formation continue que j'ai précisé juste avant on peut donc voir aussi comme un outil d'évangélisation de la cognition car la cognition peut parfois rester floue pour l'industrie alors c'est également intéressant de savoir un peu comment fonctionne l'institut cognition donc là vous avez la slide qui détaille sa gouvernance vous avez donc le directeur c'est l'estin c'est d'augbo ensuite il y a différents comités en haut à droite vous avez le comité d'orientation scientifique et stratégique qui est donc un comité consultatif externe qui est là donc qui se réunit deux fois par an pour traiter des orientations donc à donner et de vérifier que ça s'inscrit bien dans l'axe l'ambition de l'institut car la cognition d'un point de vue scientifique et stratégique ensuite il y a le comité de direction qui est donc un comité qui recense chaque représentant des tutelles il y en a 25 et le codire R qui est donc le comité de direction restreint parce que pour pouvoir statuer c'est quand même mieux d'être à une échelle un peu plus restreinte ensuite en bas à droite vous avez ce qui représente les unités de recherche avec le COPIL le comité de pilotage qui réunit donc l'ensemble des directeurs de laboratoire de l'institut car le commission le bureau opérationnel qui est composé donc du directeur et de chacun des coordinateurs de pôle donc il y en a 5 et également vous avez le comité d'axe le coax qui est donc avec les qui recense les responsables et co-responsables d'axe scientifique dans cette nébuleuse là vous avez également les correspondants carnaux les correspondants gestion les correspondants communication qui sont des personnes qui sont précieuses également pour pouvoir s'assurer de la bonne diffusion de l'information sur ces thématiques là auprès des chercheurs car les les laboratoires sont quand même des unités qui sont composées de beaucoup beaucoup de personnel et c'est difficile d'atteindre chacun et enfin donc l'équipe opérationnelle qui est donc composée de Sandrine Azera qui est l'assistante de direction de Clémence Roux qui est la community manager de l'institut et de moi-même en tant que chargée de marketing et de communication et donc là vous avez la slide un peu plus visuelle sur qui est qui je rajoute donc également en appui les conseillers scientifiques Jean-Laurenceau et Christophe Jouffré vous avez donc les responsables de pôle avec Thierry Bassino pour le pôle Paris-Nord 1 Christophe Labourdette pour le pôle Paris-Nord 2 Jean-Luc Schwartz pour le pôle centre-est Dominique Longin pour le pôle sud-ouest et donc Christophe Lopez pour votre pôle le pôle sud au niveau des responsables d'Axe pour l'Axe 1 Véronique Lespiné-Nagib et Éric Casté qui est ici présent Aurélie Campagne et Nathalie Guilhader pour l'Axe 2 pour l'Axe 3 Valérian Chambon et Lucia Bozone et pour l'Axe 4 Richard Dufour du LIA et Nouria Gare voilà donc n'hésitez pas alors en tant que chercheur au quotidien n'hésitez pas à vous rapprocher soit de nous l'équipe opérationnelle soit de votre correspondant Carnot identifié directement dans vos laboratoires nous avons des comptes sur les réseaux sociaux que ce soit sur LinkedIn Twitter ou l'Institut si vous voulez être tenu aussi rapidement au courant à n'importe quel moment de notre actualité le site internet bien sûr et voilà j'espère ça a été assez dense si vous avez des questions n'hésitez pas nous sommes là pour y répondre que ce soit maintenant ou plus tard également merci de votre attention merci Gaël pour cette présentation et ce que je peux rajouter et j'insiste vraiment là-dessus le Carnot Cognition n'existe pas juridiquement n'existe pas ça n'existe pas c'est parfois extrêmement difficile à comprendre pour nos chercheurs mais ça n'existe pas le Carnot Cognition est un accord de consortium signé entre 26 établissements de recherche qui sont les établissements de tutelle des 22 unités de recherche ont signé un contrat dans lequel ils disent nous en tant qu'établissement nous acceptons de créer un institut qui est l'Institut Carnot Cognition qui va nous permettre de pouvoir amplifier la recherche contractuelle de nos différents établissements sur ces 22 laboratoires le Carnot n'existe pas ça n'existe pas c'est chacun de vos laboratoires Boris souhaitait avoir l'accès à l'intranet alors justement le projet d'intranet il est en train d'être remis à Célestin vous êtes vous êtes dans la phase finale d'ailleurs du projet là on a on a on a tout avancé avec Clémence on a tout remis à jour et on attendait juste de faire un point avec vous pour faire l'invitation globale parce que ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé à tous les correspondants Carnot de vérifier toutes les informations qu'on a remis à jour dans les laboratoires on a eu quelques retours la date limite des retours étant passée on est toujours ouverte à chaque fois à chaque actualisation mais il faut au moins une deadline pour pouvoir relancer l'ouverture et donc là on attend juste de faire un point avec vous et après on clique et on lance l'ouverture de la plateforme au nouveau laboratoire donc Boris la réponse est au 1er juin tu vas recevoir un courriel te donnant un identifiant un mot de passe pour te connecter à l'intranet je pense que c'est important de me dire et pas seulement pour moi mais que l'ensemble des personnes sache que effectivement vous allez recevoir l'information pour pouvoir vous connecter à l'intranet d'accord c'est ça est-ce qu'on a d'autres questions pour Gaël et Célestin Anne oui bonjour donc Anne Kamounidia je suis enseignant chercheur au LNC et je suis aussi responsable de l'école universitaire de recherche en neurosciences du coup j'ai des petites questions à ce sujet des étudiants donc j'ai vu que vous proposez des financements si j'ai bien compris de stages des gratifications pardon de master s'ils réalisent bien sûr leur stage dans une entreprise c'était juste pour savoir comment est-ce qu'on procède c'est qui comment l'étudiant fait cette demande ou c'est l'entreprise qui fait la demande comment ça fonctionne non alors ce n'est pas du tout cela ce n'est pas du tout cela pas du tout cela en fait nous avons fait deux choses nous pensons que les stages les stages peuvent être une façon pour une entreprise de mettre qui ne connaît pas la recherche la recherche les entreprises qui ne connaissent pas la recherche le stage peut être un moyen de les sensibiliser à ce que la recherche peut leur apporter parfois il peut y avoir une entreprise qui n'a pas trop d'argent pas suffisamment d'argent l'entreprise a un besoin de recherche mais n'a pas trop d'argent et on peut lui dire ok finalement vous allez pouvoir on va démarrer avec un stage de master mais c'est vous qui payez le stagiaire de master c'est votre problème de recherche donc c'est vous qui embauchez l'étudiant en master pour un stage vous embauchez vous lui versez les indemnisations prévues par la loi ensuite nous chercheurs un chercheur peut dire va suivre le travail sur le plan scientifique puisque il ne s'agit pas votre enjeu n'est pas d'un stagiaire c'est de faire de la recherche et nous vous proposons de démarrer cette recherche par un stage de master encadré par un chercheur c'est ça c'est ça en fait c'est un outil que nous avons mis c'est un des moyens que nous avons de pouvoir conduire des PME des start-up d'autres entreprises qui ne connaissent pas le monde de la recherche de comprendre qu'est-ce que la recherche peut leur apporter donc si vous faites si ce stage se révèle concluant ça peut se finir donc par une thèse par une thèse chiffre ça peut se finir par ça peut se conduire par une étude scientifique plus poussée mais simplement le stage de master le stagiaire que vous vous embauchez que nous nous encadrons évidemment l'encadrement n'est pas gratuit l'encadrement l'entreprise doit payer pour l'encadrement 10 000 euros il n'y a pas de raison que le travail des chercheurs soit un travail gratuit nos chercheurs ne sont pas faits on n'est pas habitué à ça d'accord voilà c'est donc une procédure nouvelle que nous avons mise en place qui permet en tout cas nous l'avons expérimenté cette année avec le centre Borelli pour un travail de recherche nous avons fait pour une autre entreprise aussi mais on voit que c'est une des façons de faire démarrer une entreprise dans la recherche lorsqu'elle n'est pas tout à fait habituée d'accord et s'agissant des bourses chiffres alors je me demandais si dans je ne connais pas bien le construction Carnot donc c'est très bien merci pour votre présentation comment est-ce que ça fonctionne est-ce que vous avez un portefeuille d'entreprises qui sont labellisés Carnot ou pas nécessairement c'est ouvert alors pour par exemple les chiffres ce que nous faisons en fait c'est que en réalité moi j'ai chaque année chaque année entre janvier et mars nous demandons à l'ensemble des laboratoires de nous faire la liste de tous les contrats qui ont été signés chiffres tous les contrats dans tous les contrats dans lesquels une entreprise privée a payé un des établissements de tutelle a payé le laboratoire nous avons ce liste que nous recevons pour 2020 l'ensemble des 22 unités ont facturé facturé ont envoyé comme facture 4 300 000 euros donc il ne s'agit pas de l'institut l'institut c'est l'ensemble des laboratoires donc les laboratoires donc on peut dire que l'ensemble des 22 laboratoires a facturé 4 300 000 euros en 2020 c'est donc l'institut que nous que nous que nous que nous que nous l'institut a donc produit 4 300 000 euros de recherche nous avons donc dans ce retour la liste des entreprises leur numéro de ciré les contrats nous avons tout donc nous avons une base qui est une base à la fois de l'ensemble des entreprises avec lesquelles tu travailles d'autres enfin tout le monde avec lesquels nous travaillons tous collectivement et nous faisons en plus un ensemble d'événements nous allons à des salons etc. dans lesquels nous recueillons évidemment des besoins il y a des entreprises qui nous aussi donc à partir de ce que nous faisons collectivement nous l'étendons ensuite avec les contacts que nous pouvons avoir à travers les différents salons et nous avons donc ici une base d'entreprise qui est au juste d'environ 1500 entreprises voilà donc ces 1500 entreprises sont à la disposition de chacun d'entre vous chacun d'entre nous donc si demain tu dis j'ai un sujet j'ai un sujet de stade j'ai un sujet de tels chiffres et je ne sais pas trop quelle entreprise etc. nous allons pouvoir nous enfin c'est ça le rôle de l'équipe l'équipe va pouvoir t'apporter ces tels en disant je vais chercher dans les 1500 quelles sont les entreprises qui peuvent éventuellement donc je vais leur écrire pour leur dire voilà nous avons une chercheuse qui a un sujet qui a un sujet à proposer est-ce que ce sujet pourrait vous intéresser donc tout ce travail pour lequel en principe je considère que ce n'est pas le rôle des chercheurs de faire cela le rôle des chercheurs est de faire de la science et ce que nous apportons collectivement c'est d'apporter des moyens additionnels qui permettent de vous dégager de débarrasser pour que les chercheurs pour que les chercheurs se concentrent sur la recherche et nous leur apportons tout ce qui est le support administratif pour la relation avec le monde industriel ok je comprends beaucoup mieux très bien merci beaucoup merci Célestin je vous propose qu'on garde encore quelques questions pour la fin Liliane peut-être tu avais une question je vois que tu as rallumé ta caméra c'est pour rester dans les temps mais on t'écoute volontiers bien sûr oui bonjour rapidement alors Liliane Brel je suis chercheur salariste et je suis ravie de ce que vous venez de dire j'aurais une question très pratique par rapport au financement d'une plateforme qu'on cherche à faire construire au niveau du pôle c'est en année au tout début de la conception et c'est extrêmement difficile de trouver des financements et en fait je me demandais quelles sont les entreprises qui sont éligibles ou quels sont les correspondants qui pourraient les personnes qui pourraient répondre à ces questions-là alors concrètement sur une plateforme que tu es en train de construire par exemple ça va être si ta demande est du style d'une plateforme pour laquelle on souhaite avoir des partenaires privés sur cette plateforme mon travail à moi consistera et de mon équipe consistera à regarder quelles sont les entreprises qui pourraient être intéressées par cette plateforme on va s'en faire une étude la plateforme c'est quel marché est-ce que c'est la santé est-ce que c'est je n'en sais rien est-ce que c'est la robotique etc donc on va regarder quelles sont les entreprises qui pourraient être sensibles à ce sujet et ensuite après nous allons nous pouvons écrire aux directeurs techniques etc enfin à des directeurs d'entreprise en leur disant nous sommes en train de construire nos équipes de recherche construites une plateforme et souhaitent avoir des partenariats est-ce que nous pouvons on peut apporter on peut apporter tout ce soutien-là d'accord juste en complément là j'ai en tête des entreprises qui je ne suis pas sûre qu'elles sont éligibles parce que ce sont des sociétés des sociétés là en particulier j'ai en tête une société qui est adossée aux arts et métiers d'Aix et je ne sais pas si ça rentre dans le cadre des entreprises éligibles à Amidex on m'a dit que ce n'était pas le cas donc voilà c'est pour avoir ce type de renseignement je sais que c'est très spécifique et je suis désolée de prendre du temps alors ce qu'il y a c'est que moi je ne raisonne pas en termes d'entreprise éligible d'abord il y a une première chose qui est on a une plateforme il y a une plateforme il faut trouver mobiliser des fonds que alors évidemment des fonds peuvent provenir de structures semi-étatiques mais ces fonds provenant de structures semi enfin plutôt plutôt public seront considérés comme étant des fonds non éligibles sur l'affichage du budget annuel mais il n'empêche que malgré tout si ces fonds si par exemple une collectivité locale une mairie ou la région peut apporter des fonds le laboratoire ne va pas refuser ces fonds même si au final ces fonds dans notre bilan annuel ces fonds ne vont pas apparaître comme étant des fonds liés liés je dirais à des financements provenant d'entreprises privées donc les financements mon rôle à moi est de faire en sorte qu'il y ait le plus grand maximum de financements public privé et tout autre mais simplement la partie sur laquelle nous sommes jugés en termes de performance de performance c'est la partie qui est les fonds versés par les entreprises privées quand j'ai dit 3 millions 4 millions 300 millions l'État va nous accorder je crois c'est 15% de ce montant au titre de l'année 2022 voilà donc oui nous devons faire en sorte que nos laboratoires collectent le maximum de fonds possible mais dans notre bilan dans notre bilan comptable de l'année on ne considère ne sont éligibles que les sommes versées par les entreprises privées donc on ne cherche pas que à faire grandir la part d'entreprises privées il faut tout faire grandir tout faire grandir d'accord c'est bon j'ai répondu à la question ça va merci voilà merci je propose qu'on passe à la deuxième partie du programme iliane effectivement je t'encourage à rentrer en contact avec les équipes de Célestin pour ton projet dans la deuxième partie du programme il est prévu qu'on ait une courte présentation des quatre laboratoires qui composent le pôle sud alors la particularité de ce pôle sud c'est d'avoir des laboratoires qui sont sur plusieurs villes Avignon Aix-en-Provence et Marseille avec des chercheurs d'ailleurs qui travaillent conjointement dans plusieurs laboratoires qui interagissent beaucoup notamment dans le cadre d'instituts portant sur le langage comme le BLRI donc ça c'est un point fort de la recherche en cognition dans ce pôle sud c'est le fait que quatre des quatre des laboratoires qui composent le pôle sud conduisent de la recherche dans le domaine du langage dans le domaine de la compréhension du langage écrit et parlé donc ça c'est vraiment un point fort de ce pôle là comme on va le voir on a également des plateformes des plateformes de recherche et des recherches fondamentales qui sont conduites dans un grand nombre de domaines de la cognition au-delà du langage et de la parole je pense beaucoup à la cognition spatiale la cognition incarnée la cognition sociale qui sont aussi fortement représentées dans ce pôle sud donc à l'issue de ces présentations j'aimerais qu'on discute un peu des ambitions des possibilités de développement de cette recherche partenariale il était prévu qu'en premier lieu parle le directeur ou son représentant du LIA le laboratoire d'informatique d'Avignon qui est malheureusement empêché donc le directeur du laboratoire c'est Yannick Esteve quelques mots sur ce laboratoire donc pour ceux qui ne le connaissent pas trop c'est un laboratoire qui est affilié à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse ils sont spécialisés dans différents domaines le traitement automatique du langage naturel écrit ou oral ils travaillent également sur la recherche opérationnelle les réseaux des choses qui sont un peu moins connectées avec la cognition immédiatement et puis c'est aussi un laboratoire qui fait partie du BLRI donc ce Brain and Language Research Institute donc il y a cet ancrage fort sur les méthodes d'analyse et compréhension du langage écrit ou oral nos autres collègues vont certainement en parler donc j'aimerais passer la parole maintenant au directeur au représentant en fait du directeur du LPC Johannes Ziegler qui a empêché également c'est Stéphane Dufault Stéphane Dufault c'est le correspondant de cognition du LPC qui va pendant 10 minutes environ nous présenter le LPC merci Stéphane d'avoir accepté et d'avoir pris le temps de faire cette présentation alors c'est la présentation de Johannes qui m'a donné j'ai présenté en son nom alors vous m'entendez bien correctement et donc j'ai partagé le PowerPoint qui est qui est ouf ah bah je le vois pas dans mes fenêtres oh voilà qui est dommageable le voici screen sharing vous avez l'entièreté des fenêtres on voit tout en écran avec toutes tes fenêtres donc je vais faire un slideshow je pense que le mieux ce sera je pense que mon PowerPoint ne va pas bien en fait donc je vais faire un plein écran de ça voilà on va partir comme ça donc c'est fin du faux donc je suis ingénieur au laboratoire de psychologie cognitive donc correspondant Carnot donc pour le laboratoire donc au laboratoire on va étudier les processus cognitifs on appelle ça de haut niveau donc typiquement ça va être de on va étudier donc la vision la perception visuelle les processus attentionnels la mémoire la prise de décision les phénomènes de catégorisation les fonctions liées au langage qui sont nombreuses les fonctions liées au calcul ou encore à l'étude du raisonnement j'ai mis donc un petit graphique sur la gauche donc qui montre un peu notre positionnement scientifique au laboratoire sur on va dire la grande échelle biologique en X on a l'axe du temps et en Y on a l'espace on part du moléculaire tout en bas à gauche et puis on monte de la dendrite vers le système neuroscience qui est en fait la communication inter-air cérébrale et nous on est en rouge cognition et comportement alors on est une discipline des SHS de sciences humaines et sociales mais on communique avec les gens de la biologie et donc on va balayer un peu dans les futurs diapos dans les diapos qui viennent les thématiques développées ici alors en ce qui concerne la psychophysique on va mesurer on connaît un peu tout ça la position du regard sur un écran et déterminer en fait les fixations et saccades que les participants effectuent dans l'exploration de scènes visuelles qui soient naturelles ici sur la gauche où on voit les petits cercles en jaune les fixations les saccades en rouge le temps de fixation d'environ 200 millisecondes dans l'exploration de la scène dans une tâche de lecture donc on voit l'œil qui suit les lignes du texte et on cherche à caractériser en psychophysique les déterminants de ces fixations et saccades population étudiée au laboratoire ce sont des très jeunes enfants donc du bébé jusqu'à l'adulte âgé qui soit qui présente ou non des pathologies ensuite deuxième axe au laboratoire le développement et vieillissement connectif et là on va s'intéresser à la façon dont les enfants en fait acquièrent et développent certaines fonctions cognitives et comment l'utilisation de ces fonctions cognitives évoluent au cours du temps notamment donc on va étudier les stratégies mises en place pour compenser les pertes cognitives qui sont liées à l'âge c'est le diagramme de droite qu'on voit aussi au laboratoire on étudie la manière dont le contexte le contexte social influence les fonctions cognitives qu'on en étudie typiquement on va s'intéresser à l'activation des stéréotypes comme les stéréotypes de genre dans la résolution de problèmes mathématiques donc c'était un projet financé par le Carnot avec IBM lorsqu'il était tremplin avec Isabelle Régnier et donc ici on cherchait à savoir comment et dans quel contexte ces stéréotypes sont activés surtout la question qui est plus intéressante c'est comment ils peuvent être inhibés l'activation de ces stéréotypes négatifs par l'application de certaines stratégies lors notamment de la présentation de tâches à résoudre alors pour le langage nous étudions donc les processus liés à la à la lecture à la production du langage écrit ou parlé compréhension de texte également ces études se font dans la phase d'apprentissage chez l'enfant en milieu scolaire dans ces études et en relation ou non avec les pathologies du langage comme la dyslexie alors j'ai présenté tout à l'heure l'aspect SHS biologie du LPC on utilise pour répondre aux questions qu'on se pose des processus de la mise en jeu des processus on cherche à on va emprunter des méthodes et des outils des neurosciences cognitives que je présente ici donc on connaît bien le G, l'IRM la magnétoencéphalographie et qui vont nous permettre donc de tester nos hypothèses directement avec la mesure de l'activité cérébrale et pour tester également nos hypothèses on utilise des des modèles ici je vous présente un réseau de neurones artificielles qui est en fait un espèce de robot lecteur en input on va avoir du texte écrit en output on aura de la parole et ce modèle est contraint par ce qu'on connaît de ce qu'on connaît des processus liés à la lecture notamment la lecture chez les enfants alors ces différentes approches présentées c'est chez le sujet sain on a aussi une approche pathologie qui nous sert de modèle pour comprendre les processus notamment chez l'enfant avec la dyslexie processus en contexte avec la maladie d'Alzheimer et pour la vision en DMLA ou en scotone deux exemples pour finir pour la recherche partenariale ici un exemple d'application sur tablette donc une application électronique qui sert aux enfants pour apprendre à lire et apprendre correctement les correspondances graphem-phonem avec beaucoup d'exercices la progression de l'apprentissage dans cette application a été contrainte par notre connaissance de la manière dont les enfants apprennent à lire donc ça c'était un bel exemple donc elle a été achetée récemment par le ministère de l'éducation nationale pour être diffusée gratuitement auprès des écoles et enfin dernière application toujours liée à la lecture ici une application de lecture lecture adaptée qui est adaptée au public qui sait plus ou moins bien lire et notamment en proposant ici des textes qui sont plus simples à lire pour des enfants qui sont en difficulté de lecture et qu'on cherche à accrocher au bénéfice de la lecture et ça sera tout merci Stéphane pour ta présentation très claire est-ce qu'on a quelques questions pour Stéphane sinon on peut passer à la présentation suivante on te remercie c'est bien une question pour Stéphane juste une question je suis je suis étonné du fait que finalement le grapho game n'ait pas été l'objet d'une spin-off parce qu'après tout naturellement ce qui me vient à l'esprit c'est une spin-off donc une société créée éventuellement qui est créée dans la société dans laquelle le labo enfin les établissements je ne sais pas 10-30% du capital j'en sais rien et qui je dirais est justement le vendeur de cette solution auprès de l'éducation nationale et on voit bien que ça peut être et on voit bien que ça peut être étendu par exemple ah il y a un écho est-ce que oui alors ça peut être étendu par exemple on a on a d'autres pays il y a un partenaire qui monte à qui monte à très très loin c'est unis de Jo qu'il avait eu je pense en 2008-2010 il a trouvé des partenaires de matériel d'application qui sont beaucoup plus adaptés pour tous les publics qui qui nécessitent un enseignement qui soit on va dire normé à leurs propres besoins donc ils avaient construit en partenariat avec leur éducation nationale en Finlande cette application elle a été développée en plusieurs langues notamment en anglais et Jo a eu l'idée donc de développer la partie française avec la progression en français donc c'est certain qu'on peut penser à une spin-off mais la société en elle-même existe Jo a conservé les droits de la progression donc des exercices maintenant il y a tout le contenu l'aspect gamification qui est là et propre à l'entreprise qu'on peut recopier parce qu'elle est très simple pas très simple à mettre en oeuvre mais je veux dire elle n'a pas le vrai travail du chercheur se situe plutôt dans la progression ici on peut penser effectivement à faire une entreprise c'est fait de trouver le bon 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 en tout cas il a du succès parce que avec avec la période de confinement en fait où l'éducation nationale via le conseil scientifique du ministère a décidé d'acheter plusieurs solutions pour pouvoir ne pas perdre les enfants parce qu'il y a des périodes cruciales pour apprendre à lire et si on les perd et comme ça se voit malheureusement on le voit dans les classes il y a une grande part d'enfants qui malheureusement on pense qu'ils ont loupé cette période de crucial d'apprentissage à lire donc l'éducation nationale a vraiment souhaité pouvoir proposer diverses solutions aux professeurs pour assurer un courant distanciel merci merci à toi je vous propose que l'on passe à la présentation du LPL par son directeur Laurent Prévost voilà qui a déjà partagé l'écran Laurent on vous écoute merci votre micro est coupé Laurent par contre ok oui bonjour bonjour tout le monde bonjour à tous donc Laurent Prévost directeur du laboratoire pari langage et professeur de sciences du langage à l'université d'Aix-Marseille je ne savais pas exactement quel était l'angle qu'il fallait donner à cette présentation donc c'est une présentation assez générale du laboratoire pour connaître le labo un peu dans son historique et ses thématiques alors donc le LPL laboratoire pari langage c'est un laboratoire assez ancien donc début des années 70 et ce qui est intéressant c'est que dès sa création en tant qu'institut de phonétique d'Aix il avait cette dimension interdisciplinaire où il y avait un sujet d'étude qui était éminemment humain la parole la phonétique mais avec des méthodes plutôt expérimentales et dès sa création une volonté de on va dire d'associer ce matériau humain avec de l'instrumentation de l'étude systématique instrumentée de la mesure donc ensuite il y a eu au cours des années des décennies qui ont suivi il y a eu des séries d'ouvertures thématiques en différentes plusieurs phases une ouverture vraiment vers les troubles de la parole d'abord donc toujours très centré parole puis le traitement automatique des langues ensuite des ouvertures vers la linguistique en intégrant toute une partie de l'équipe d'enseignants-chercheurs de sciences du langage de l'université et psycholinguistique et enfin c'est plus récemment un développement assez marqué vers les bases cérébrales du langage notamment il y a l'ancienne section interdisciplinaire section 45 et puis la didactique des langues donc voilà ce qui vraiment est central je pense par rapport à notre présence dans le réseau Carnot ces dernières années le portage la création en collaboration en particulier avec les autres laboratoires d'ex-Marseille et de l'IA d'abord du LABEX Branch and Language Research Institute le BLRI et puis plus récemment la validation de ce LABEX en PIA Convergence Institute for Language Communication and Brain qui est maintenant l'institut qui fonctionne qui est l'ILCB et dans lequel les laboratoires en fait du Pôle Sud ont déjà l'occasion de collaborer donc concernant le LPL plus spécifiquement il y a environ 90 membres permanents je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais ça fait une soixantaine de doctorants et on va dire un total d'un peu plus de 150 personnes qui gravitent dans le laboratoire ce qui est peut-être plus encore plus intéressant c'est de voir que je pense que ce n'est pas un cas unique loin de là dans le carnot mais on est vraiment à cheval sur plusieurs disciplines puisqu'on est rattaché principalement à l'INSHS pour le CNRS avec des rattachements secondaires à l'INSB et à l'INS2I et on a le même type on va dire d'interdisciplinarité côté université puisqu'on émarge à plusieurs sections la section 7 sciences du langage et FLE principalement mais également les lettres le monde anglophone la psychologie cognitive et même la médecine et l'INSB maintenant INSP ok alors le positionnement global du laboratoire c'est vraiment centré sur parole et langage donc étudie du langage d'être qu'il est produit perçu interprété avec une forte volonté vraiment de l'étudier dans son contexte dans ses matrices linguistiques et sociales d'un côté on le verra à travers certaines équipes interactionnelles le langage dans des situations d'interaction de conversation mais également cognitives et physiologiques et par physiologique ici on entend vraiment jusqu'au bas niveau c'est à dire jusqu'à l'articulation et aux organes qui permettent de produire la parole nous sommes en laboratoire avec un fort engrage empirique puisqu'on avait fait un sondage il y a quelques années où on voyait qu'à peu près les deux tiers des membres du laboratoire utiliser de manière régulière des méthodes expérimentales et environ la moitié travailler sur des corpus de données de taille significative et ce fort engrage empirique je pense nous positionne assez naturellement en lien avec des applications donc on a recherche fondamentale mais étant donné qu'on manipule au quotidien des données réelles et qu'il y a des terrains qui sont associés à ces données réelles on est assez naturellement associé avec ce qui peut se passer du côté clinique santé apprentissage des langues ou technologie du langage concernant un petit peu plus précisément les équipes du laboratoire même si elles concernent peut-être certaines concernent peut-être plus spécifiquement le CARNO mais pour que vous ayez une idée du contexte un petit peu global nous avons une équipe qui s'appelle système et usage qui est centré sur la description et la modélisation des liens entre les systèmes linguistiques et les usages engagés donc c'est ici où on trouve peut-être les linguistes les plus traditionnels qui sont vraiment sur la comparaison entre le système linguistique les contacts de langue etc une deuxième équipe interaction qui étudie qui se focalise vraiment sur l'impact du contexte interactionnel sur le langage et ses structures donc vraiment qu'est-ce que ça change dans l'étude du langage si on vraiment on le considère comme étant un objet qui se manifeste beaucoup principalement dans les situations interactionnelles conversationnelles et dans cette équipe il y a vraiment deux axes un peu spécifiques qui ne sont pas listés ici un axe autour des interactions didactiques les interactions de classe y compris des interactions didactiques médiées par l'ordinateur et un deuxième axe qui est vraiment sur l'étude on va dire plus quantitative expérimentale de ces interactions ce qui est on va dire pas si répandu que ça puisque le travail sur l'interaction de la conversation en science du langage en général est plutôt descriptif alors que dans cette partie de cette équipe nous sommes plutôt sur des approches un peu systématiques soit expérimentales soit de type grand corpus de conversation ensuite une troisième équipe représentation dynamique où on va dire l'essentiel des psycholinguistes et des neurolinguistes se retrouvent qui se focalisent sur les représentations et les processus de la production et de la perception des langages parlés et écrits donc c'est là où on va aussi les gens qui s'intéressent vraiment à l'articulation production langage parlé et écrit et également une partie trouble du langage et enfin une quatrième équipe physiologie organisation de la parole où là vraiment on descend on va dire au niveau des outils qui permettent de produire le langage on va jusqu'aux appareils articulatoires on va dire à l'appareil articulatoire et où on étudie l'interaction des composants linguistiques et physiologiques dans la production de la parole c'est aussi dans cette équipe qu'il y a vraiment tout le côté plus étude de la voix on va dire spécifiquement et une des particularités de cette équipe c'est qu'une toute une partie de l'équipe est en fait des personnels hospitaliers soit PUPH MCUPH mais également des praticiens hospitaliers des orthophonistes donc ça donne une identité assez particulière assez forte à cette équipe très interdisciplinaire ok peut-être juste un point il y a quelque chose qui définit on va dire une thématique de recherche qui définit quand même très fortement notre laboratoire c'est tout ce qui tourne autour de la prosodie donc étude de la mélodie du rythme de l'accentuation dans la parole et en fait c'est une thématique que l'on retrouve à travers les quatre équipes bon on a une assez forte activité de projet mais je pense que c'est le cas de beaucoup de laboratoires du carnet aussi donc depuis 2018 où j'avais pris la direction avec Serge Pinto on a une dizaine d'ANR acceptées ce qui est intéressant c'est de voir que c'est des supports assez variés le générique bien sûr l'international les jeunes chercheurs mais également des ANR portés par les entreprises dans lesquelles nous sommes partenaires plus récemment sur l'appel COVID spécifiquement et les thématiques plus spécifiquement des projets sur l'ensemble le laboratoire a des thématiques assez larges mais si on focalise sur les thématiques sur lesquelles il y a plus de projets financés par les institutions type ANR on retrouve la neuro et la psycholinguistique tout ce qui est autour de la parole pathologique les interactions et technologies du langage didactique des langues et phonétique on a accès à d'autres financements comme vous les pépinières d'accident d'Amidex pour côté AMU et différents projets qui vont en quelque sorte dans lesquels l'interdisciplinarité est importante comme les projets 80 Prime du CNRS pour lesquels nous avons obtenu certains financements en lien avec le LPC notamment en réalité sur les deux projets 80 Prime sur lesquels nous avons été sélectionnés c'est toujours en partenariat avec le LPC et des projets aussi autour de l'étude sur le cancer et en particulier les remédiations la réhabilitation pour globalement des ressources propres autour de 60 à 80% en fonction des années bien sûr hors masse salariale des permanents concernant les publications juste pour donner à niveau les aires sur lesquelles il y a vraiment un focus de publication on est très paroles phonétiques linguistiques bien sûr mais également de neurosciences connaissances didactiques et cliniques donc du coup vous comprenez que c'est des types de supports extrêmement variés qui rend parfois difficile les dévaluations on a une assez bonne articulation avec la formation avec comme vous l'avez vu des membres vraiment dans différentes composantes sciences humaines et sociales santé INSP IUT et donc dans de nombreux départements on accueille des stagiaires qui viennent d'un petit peu tous les horizons toujours pareil sciences humaines et sociales mais également orthophonie le master de sciences cognitives bien sûr et côté informatique également avec l'IUT et l'école centrale plusieurs masters sont adossés aux laboratoires bien sûr le FLE les sciences du langage les lettres en anglais et plus récemment on a joué un rôle assez important dans la création du master de sciences cognitives porté par l'ILCB et les autres laboratoires du pôle sud bon voilà on est actifs sur la formation doctorale on a une assez bonne activité en termes de diffusion je ne vais peut-être pas trop passer le temps là-dessus mais on voilà on cherche c'est vraiment une thématique qui est assez assez importante pour nous et au niveau international je m'instruinerai principalement en ITN donc un projet de formation de doctorant au niveau européen qui est porté par Noël Nguyen notre ancien directeur et qui est vraiment très très bien positionné par rapport aux Carnot Cognition puisqu'il s'agit de Conversational Brain dans lequel sont rassemblées vraiment les disciplines des sciences cognitives sciences du langage psychologie en particulier cognitive neurolinguistique avec des informaticiens et notamment des entreprises qui sont spécialisées dans la création de systèmes d'interaction artificielle que ce soit des têtes des robots parlants ou des avatars virtuels des développeurs de systèmes de dialogue ou de synthèse vocale donc il y a tout ce réseau qui est créé et nous avons nous coordonnons en quelque sorte la formation d'une quinzaine de doctorants au niveau européen dans ce cadre ok je vais passer vite bon ça a été évoqué donc je juste pour rappeler voilà on est porteur du créateur d'un institut langage communication et cerveau qui est maintenant dirigé par Johannes du LPC donc on fait vraiment un tandem assez fort autour de cet institut mais nous faisons aussi partie de l'institut créativité et innovation en tant que membre et d'empirique qui est le pôle pilote de formation des enseignants et de recherche pour l'éducation je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps mais j'ai bientôt terminé bon bien sûr je l'ai rappelé l'interdisciplinarité pour nous c'est vraiment essentiel les sciences du langage positionnent par rapport à ça les projets vraiment nous poussent à une articulation de différentes disciplines quand on cherche à répondre à une question très concrète un peu peut-être plus appliquée il y a besoin de croiser les méthodologies ce sont des terrains qui vraiment ouvrent sur l'interdisciplinarité au sein du laboratoire mais aussi avec les autres laboratoires ancrés dans d'autres disciplines peut-être peut-être pour le Carnot ce qui est un peu assez pertinent c'est le côté intersectoriel alors j'ai mentionné déjà l'ITN dans lequel il y avait quatre partenaires privés nous avons des ANR PRCE notamment bon accord front-mètre qui est terminé mais également une ANR portée par l'inagora dans lequel l'IRIT à Toulouse est également partenaire dans lequel nous sommes chargés pour donner une idée vraiment de la partie constitution création d'un corpus d'un jeu de données de de conversation qui soit à la fois le plus écologique possible le plus authentique possible et à la fois utilisable dans des dans des contextes plus industriels typiquement de résumé automatique dans ce cas-là évidemment à travers notre présence dans nos conditions et au-delà du privé nous avons des liens avec la société civile où par exemple on fait des expertises en lien avec le monde juridique sur des sur de l'analyse de 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 morceaux de parole de voix avec des méthodes un peu expérimentales donc ça c'est souvent en lien notamment avec le LIA à Avignon le monde de la santé de l'éducation bien sûr dans lequel il y a beaucoup de partenariats d'activités de thèses qui se font au sein au sein des au sein des hôpitaux ou des des écoles et des crèches donc ces partenariats sont vraiment cruciaux pour nous et parfois peuvent donner au-delà en fait du côté applicatif le terrain peut générer des questions de recherche fondamentales et irriguer vraiment notre notre recherche un petit mot sur la plateforme expérimentale donc le le CEP dans le centre d'expérimentation pour la parole donc c'est une plateforme thématique peut-être que c'est pas le prototype des plateformes telles qu'on peut les entendre souvent c'est parfois c'est un outil qui est vraiment on va dire exceptionnel et qui est mis en avant et qui peut donc être valorisé auprès de partenariats avec le privé nous on est plutôt une plateforme vraiment thématique on va dire on n'a pas d'outil qui soit unique au monde ou quelque chose comme ça par contre c'est l'ensemble des outils qui sont rassemblés pour étudier la parole et le langage qui sont intéressants ici qui peuvent être mobilisés et qui peuvent être mobilisés de concert parfois on peut faire de certaines mesures très plutôt interactionnelles avec avec des des éléments acoustiques aérologiques dans un environnement qui permet une qualité audio et vidéo de bonne qualité donc c'est d'arriver de faire ces croisements un petit peu ces setups expérimentaux un petit peu complexes où il y a plusieurs modalités qui sont mesurées en même temps qui vraiment fait la force de cette plateforme au-delà de ça bien sûr il y a le côté production perception audio-vidéo physiologie articulographie acoustique et des éléments des équipements assez pointus aussi en neurophysiologie notamment pour tout ce qui est EEG voilà et on est habilité ARS et voilà les actions transversales je pense que tous les laboratoires savent communiquer un petit peu autour de ça nous sommes assez porteurs assez volontaires pour tout ce qui est sciences ouvertes et nous avons également une cellule éthique qui fait un travail de défrichage pour nos chercheurs avant d'aller aux étages dessus type CPP ou de marché éthique auprès de l'université voilà j'en ai terminé je ne sais pas s'il y a des questions merci Laurent pour votre présentation est-ce qu'on a on a quelques questions pour vous tout cela était très clair alors on va peut-être passer à la présentation du LNC par Boris Burl merci Laurent encore merci à vous je partage mon écran si je peux est-ce que vous voyez mon écran complet tout à fait merci beaucoup donc moi effectivement chacun se demandait un petit peu comment présenter le laboratoire donc moi j'ai fait une présentation de différentes équipes donc d'abord un contexte général donc je suis donc Boris Burl directeur à joine du laboratoire en neurosciences cognitives qui est un laboratoire UMR ex-marsel université CNRS nous appartenons à plusieurs structures dont deux qui sont importantes l'Institut Neuromarseille et l'Institut Convergence ILCD que Laurent vient de présenter le but de ce laboratoire est d'étudier les bases neurodales et progressives cognitives grâce à l'analyse du comportement et de l'activité cérébrale et pour reprendre un petit peu ce que présentait Stéphane tout à l'heure une particularité de ce laboratoire c'est que l'on part vraiment de très très bas niveaux de la biologie moléculaire et qu'on va jusqu'à la psychologie cognitive en passant par différents niveaux donc l'optogénétique chaleur rongeur la pharmacologie l'enregistrement unitaire donc extracellulaire et intracellulaire l'imagerie IRM et EEG et donc au comportement et à l'analyse fine de la performance globalement les grandes questions qui sont études en laboratoire sont donc le langage dont on a déjà entendu parler notamment sur l'axe écriture les fonctions exécutives planification évaluation d'action attention le contrôle sensorimoteur l'apprentissage de la mémoire la cognition spatiale perception soit sensorielle visuelle proprioceptive on verra aussi lié à d'autres aspects la motivation le comportement alimentaire etc. et quelques questions transverses qui sont le code neural comment est-ce que les représentations et les opérations sont au niveau neuronal quelles sont les relations entre structure et fonction notamment structure cérébrale et fonction mentale les troubles neurodégénératifs Parkinson Alzheimer etc. et la question de la neurotransmission versus neuromodulation le LNC c'est quoi ? c'est environ 150 personnes 27 chercheurs CNRS plus un chercheur INSERM 28 enseignants chercheurs AMU 5 chercheurs associés 39 ITA ou IATS donc 5 CDD 11 pro-doctorants 36 doctorants et de très nombreuses collaborations nationales et internationales et également des financements nationaux ANR des fondations également européens à travers des ERC et un fait open le laboratoire est constitué de 12 équipes scientifiques que je vais vous présenter rapidement par la suite 8 équipes de support à la recherche qui vont être très rapidement présentées et un plateau de comportement animal sur lequel on pourra se pencher un petit peu Boris excuse-moi je pense que ça n'avance pas la présentation on est toujours à la troisième slide je ne sais pas si tu es toujours à la troisième là ça n'avance pas ? non non tu n'es pas en mode présentateur euh ouais pas en mode présentation là tu devrais être à la slide 8 ou 6 ou 8 je crois mais bon je ne sais pas comment partager sinon bon écoutez dans ce cas là je vais on va faire comme ça et je vais avancer directement donc je suis désolé de pas donc j'en étais là on va avancer si on va avancer comme ça donc le laboratoire est constitué de 12 équipes scientifiques et 8 équipes de support à la recherche un peu plus de comportement animal donc je vais très rapidement vous présenter les différentes équipes donc à la fois leur thématique leur méthode et les populations à étudier la première équipe est l'équipe commission et pathophysiologie ganglion la base dirigée par Abdel Ouagazal qui s'intéresse aux mécanismes cellulaires impliqués dans le contrôle sensorie et moteur l'apprentissage et la facilité neuronale ainsi que la de projection de l'énergie vers le striatum chez l'amiroal et ils étudient cela par l'analyse comportementale la microdialyse la pharmacologie et l'optogénétique à la fois et dans des modèles de la maladie de Parkinson la deuxième équipe attention chronométrique dynamique cérébrale que je dirige s'intéresse aux fonctions exécutives chez l'homme à la fois sains et patients parkinsoniens à la prise de décision et au contrôle inhibiteur à la tension temporelle et tout ce qui est mécanisme de timing et les approches sont des approches comportementales donc d'imagerie IRM fonctionnel EEG stimulation électrique transcranienne et stimulation électrique directe et de la modélisation chez le sujet sain chez le patient parkinsonien le patient schizophrène l'enfant et un petit peu à travers des collaborations chez le rongeur notamment chez le rat troisième équipe base morale de la condition spatiale qui est dirigée par Francesca Sargolini qui s'intéresse aux mécanismes de traitement de l'information spatiale chez l'animal et le rôle fonctionnel de l'hippocampe du striatome et du cortex des cortexs entorinaux et préfrontaux dans ces processus et là les méthodes sont à nouveau du comportement de l'électrophysiologie unitaire et des inactivations réversibles de différentes structures couplées souvent à de l'enregistrement unitaire et les populations sont essentiellement du rat et de la souris la quatrième équipe base morale de la sensorimotricité dirigée par Jean Boing étudie les bases neurales des transformations sensorimotrices durant les mouvements dirigées vers un but de chez l'homme et s'intéresse aux processus de traitement collectif et sensorimoteur pour la planification et l'exécution des mouvements du corps dans l'espace et les approches sont à nouveau du comportement de l'EEG et une particularité c'est de travailler aussi dans les conditions de zéro G donc en absence de gravité notamment à travers les vols paraboliques dont l'équipe participe à laquelle l'équipe participe largement et la population étudiée essentiellement l'humain sain et l'humain en surpoids l'équipe 5 musique, langage et écriture dirigée par Maric Loncan s'intéresse donc musique, langage et écriture pardon qui s'intéresse à l'architecture fonctionnelle de la cognition humaine notamment en lien avec les apprentissages avec la mémoire l'attention à la facilité cérébrale et notamment plus précisément au rôle des actifs sensorimotrices dans la construction du sens les approches sont à la fois du comportement de l'IRM des potentiels évoqués et un aspect particulier c'est la sonification du mouvement notamment comment on peut aider des personnes en mettant le son derrière les mouvements pour les aider à mieux effectuer leur mouvement et là à nouveau les études sont faites chez l'humain adulte et l'enfant et chez des patients parkinsoniens l'équipe 6 neurodéveloppement moteur et cognition sociale dirigée par Christine Assayante étudie le développement des fonctions posturales chez l'enfant et chez l'adolescent ainsi que le développement de la cognition sociale chez ces mêmes populations et là à nouveau du comportement de l'oculométrie de l'IRM fonctionnel et de l'EG étudié chez des humains adultes chez des adolescents et chez des enfants l'équipe 7 base neurale des fonctions sur votre attention dirigée par Patrick Gelmas elle travaille à un niveau beaucoup plus cellulaire puisqu'elle s'intéresse au code neurale des mécanorécepteurs pour le toucher et la douleur donc à un niveau très 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 bas niveau également la douleur inflammatoire migraineuse et la sensibilisation centrale mais également au déficit cognitif induit par la douleur chronique donc là les techniques utilisées vont être beaucoup plus des techniques de biologie cellulaire et moléculaire donc telles que le gene targeting l'électrophysiologie in vitro et in situ l'histologie et l'imagerie cellulaire l'optogénétique et le comportement et évidemment chez les populations de rongeurs chez le rat et la souris l'équipe 8 cerveau obésité et les équilibres alimentaires dirigée par Jean-Litron ADEC s'intéresse au rôle des endozépines gliales endogènes dans les nos scènes énergétiques et l'impact du régime nutritionnel sur les fonctions collectives c'est une question qui est plus récente depuis leur intégration au sein du LNC et là aussi on a des approches qui sont beaucoup plus cellulaires donc génétiques et pharmacologiques de l'histologie et de l'imagerie cellulaire à nouveau chez le rat et la souris L'équipe 9 réhabilitation sensorielle et cognitif qui est dirigée par Beatrice Alessio Lottier et Liliane Morel s'intéresse aux interactions et aux synergies entre les processus sensorielles et cognitifs et cherche à concevoir différents types de réhabilitation notamment suite à des lésions ou des troubles de différentes natures les méthodes qui vont être utilisées donc à la fois les approches neuropsychologiques bilan neuropsychologique de l'IRM fonctionnel de l'EG de la posturographie EMDR et du neurofeedback et des populations étudiées essentiellement l'homme sain et pathologique et avec un petit peu de rongeurs du rat et de la souris même si actuellement c'est un petit peu moins important dans cette équipe L'équipe 10 a pardon j'ai oublié de changer le nom c'est corps et multisensorialité si je ne m'abuse dirigée par Ankabounoudias qui s'intéresse aux contributions spécifiques et aux interactions des systèmes smoto-sensoriels vestibulaires et visuels notamment dans l'élaboration de la conscience de son propre corps de la perception de ses propres moments corporels et les méthodes qui vont être utilisées sont l'électrophysiologie notamment la micronéographie qui est unique en France mais également des enregistres multi-unitaires de l'IRM fonctionnel de l'EG de l'imagerie optique chez l'animal de l'EMG la psychophysique stimulation sensorielle et peut-être posturo et des travaux qui se font essentiellement chez l'homme et chez le rongeur l'équipe 11 physiopathologie et thérapie des ordres vestibulaires dirigée par Christian Chabert s'intéresse à la genèse et la transmission de l'information sensorielle vestibulaire aux mécanismes réactionnels mis en jeu lors d'une atteinte vestibulaire et l'optimisation et cherche à optimiser les diagnoses des syndromes vertigineux donc là aussi on a une approche qui est assez cellulaire mais avec du comportement donc notamment les approches de lésions vestibulaires de la pharmacologie de l'histologie de la biologie moléculaire et souvent en lien avec du comportement avec essentiellement les travaux faits chez le rongeur mais un petit peu de recherche fondationnelle avec des travaux qui sont appliqués chez l'homme la dernière équipe est l'équipe dynamique neuronale et audition dirigée par Arnaud Norena qui s'intéresse globalement à la dynamique neuronale et à comment les représentations neuronales dimensions physiques et perceptuelles des sons émergent dans cette dynamique neuronale et s'intéresse également beaucoup à la plasticité centrale et aux conséquences perceptuelles de cette plasticité les méthodes utilisées sont de la psychophysique l'électrophysiologie et la modélisation essentiellement chez le cobaye mais aussi de plus en plus chez l'homme notamment l'homme sain mais l'homme souffrant de tinnitus je vous l'ai dit en plus des équipes scientifiques il y a 8 équipes de support à la recherche donc je ne vais pas rentrer dans l'état de chacune de ces équipes mais à part l'équipe gestion qui effectivement est dédiée à la gestion du laboratoire les autres équipes ont vocation à être partagées avec le LPC et notamment les équipes qui peuvent l'intéresser donc l'équipe informatique qui en plus de gérer le parc informatique fournit une expertise en calcul haute performance et en traitement des signal service d'expérimentation humaine qui fournit une aide dans la mise en place des protocoles éthiques pour la recherche humaine et également sur les protocoles expérimentaux l'apparition des sujets et le traitement des données et également je voudrais inciter sur l'équipe électronique et mécanique qui permet de fournir des prototypes à la fois de stimulation et d'enregistrement de réponse à l'ensemble de laboratoire LPC et LNC et le dernier point dont je voudrais parler parce qu'il est assez pertinent pour le cadre de cognition probablement c'est le plateau de comportement animal qui a été mis en place donc plateau de comportement rongeur qui permet d'étudier à la fois les fonctions sensorielles mais également les fonctions cognitives motrices et d'autres comportements et qui a vocation à être ouvert à l'ensemble de la communauté non seulement d'Aix-Marseille Université mais plus largement au niveau au niveau national et pour finir je vais laisser la parole à Christophe Lopez qui va présenter un exemple de recherche partenariale avec une industrie et une recherche qui illustre bien comment on peut interagir entre recherche fondamentale et recherche appliquée Je te laisse la place Christophe Oui merci Boris alors l'image est un peu masquée mais je vais vous expliquer le principe de cette recherche collaborative avec une entreprise et un financement qui a été obtenu par l'Institut Neuromarseille avec Neuroschool si ma mémoire est bonne par une post-doctorante Estelle Nacul qui travaille donc à temps partiel dans une PME locale qui travaille dans le domaine de la réalité virtuelle et ce qui nous a amené à collaborer avec cette entreprise c'est le fait que cette entreprise essaye de développer des dispositifs qui visent à éviter le mal ce qu'on appelle la cybersénétose donc une sorte de mal de transport dans les casques de réalité virtuelle donc pour ceux qui ont déjà utilisé des casques de réalité virtuelle dans lesquels on peut bouger la tête avec l'environnement qui défile on sait qu'assez souvent ça peut déclencher des nausées des vomissements et ça c'est vraiment un frein au développement et à la commercialisation de ces outils et cette entreprise a développé donc un outil original qui consiste à insérer dans le casque de réalité virtuelle dans le champ visuel périphérique des petits écrans sur lesquels sont positionnés des matrices de points et lorsque en fait vous bougez la tête ces points vous donnent une information d'horizontalité et de verticalité qui est censée renforcer vos capacités de codage de l'orientation et des mouvements du corps propre et donc on teste les mécanismes par lesquels cette information visuelle périphérique pourrait réduire ces nausées lors des mouvements de la tête dans le casque de réalité virtuelle pour faciliter l'immersion dans ces casques de réalité virtuelle et potentiellement développer l'utilisation de ces casques pour le jeu ou d'autres choses comme ça sans les effets secondaires qui sont assez fréquents actuellement c'est environ la moitié des personnes qui mettent leur tête dans un casque de réalité virtuelle donc là cette recherche partenariale ça concernait le financement du salaire d'une postdoctorante donc c'est ce qui a lieu actuellement au sein du laboratoire voilà à titre d'exemple et c'est quelque chose qu'on pourrait poursuivre par la suite on pourrait en discuter Célestin sur ce genre d'opportunité voilà j'en dirais pas plus merci beaucoup Boris pour ta présentation est-ce qu'on a des questions pour Boris et la présentation du LNC non c'est pas le cas merci Boris c'était également très clair donc ça n'a pas suscité de questions particulières vous avez donc vu la présentation de trois des laboratoires qui composent le pôle sud j'ai dit quelques mots pour le LIA malheureusement je ne suis pas bien placé pour le présenter de façon précise on a vu un peu l'étendue des recherches fondamentales qui sont conduites avec un peu tous les champs de la cognition qui sont balayés même si on l'a vu on a un accent fort sur le langage la parole l'écriture et la lecture également au sein des quatre laboratoires qui constituent le pôle on a vu quand même des approches également conduites chez des modèles animaux qui ont fait l'objet plus souvent d'ailleurs de travaux de valorisation donc on peut réfléchir un peu à des aspects plus stratégiques si vous le voulez je m'adresse aux différents directeurs d'unité ou correspondants et à Célestin également pour savoir comment on pourrait peut-être mieux structurer ce pôle unifier ce pôle pour favoriser cette recherche on va essayer malheureusement le contexte sanitaire n'est pas là mais essayer de représenter un peu mieux les laboratoires du pôle peut-être donc dans des salons d'entreprise des choses comme ça dès que ça pourra reprendre au niveau régional j'ai essayé d'identifier ce genre de choses c'est pas évident en ce moment les choses sont un peu à l'arrêt voilà je lance cette discussion quels sont vos retours qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cela je suis à l'écoute de toute recommandation moi ce que je constate c'est que en tout cas je vous remercie pour ces différentes présentations c'est qu'il y a une très grande richesse des plateaux techniques des compétences scientifiques très fortes autour de en tout cas très fortes dans le domaine de la commission que ce soit le langage écrit parlé les pathologies langagées etc et en fait cela veut dire la chose suivante je n'ai pas encore les données mais si je les ai c'est que on voit quand même que il y a il y a un potentiel extraordinaire je trouve sur le plan scientifique et la vraie question qui se pose c'est comment peut-on faire de ce vrai potentiel quelque chose qui soit véritablement d'une part il y a une performance des laboratoires sur les ANR à l'Europe on va dire la recherche qui est une recherche la production scientifique pour la nation une très grande richesse un très grand succès il n'empêche qu'il y a un autre versant qui est celui qui est celui pour lequel nos laboratoires se sont unis au sein se sont unis pour en donnant un nom à ces 22 laboratoires qui est donc l'Institut de cognition c'est pour développer quelque chose d'additionnel qui est comment peut-on faire en sorte que ces expertises scientifiques puissent être perçues par le monde industriel qui je le rappelle compte finance aussi bien de la recherche fondamentale à la recherche appliquée il ne faut surtout pas penser que la recherche partenariat le partenariat dans le monde industriel c'est simplement la recherche appliquée prendre le goût il y a des entreprises qui ont une vision à 10 ans qui ont une vision à 5 ans et pour lesquelles et pour lesquelles ont les moyens en tout cas de contribuer financièrement à de la recherche scientifique qu'on dit fondamentale aussi bien que de la recherche scientifique très compétitive assez proche de leur marché donc pour moi le débat est vraiment celui-là c'est d'une part première question comment on fait en sorte que il y a une meilleure synergie d'une part entre les chercheurs comment on fait pour augmenter le fait que est-ce que les chercheurs des quatre laboratoires se connaissent suffisamment comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande complémentarité pour qu'il y ait véritablement développé en tout cas faire en sorte qu'il n'y ait pas que chaque chercheur ne soit pas isolé mais qu'il puisse y avoir ce réseau ce l'est vrai pour la fédération dans laquelle se trouve le LPC et le LNC déjà il y a des choses qui sont amorcées donc il y a en tout cas de bonnes bases d'une part et d'autre part la question qui va nous intéresser pour ce que nous avons à faire dans le carillon c'est comment on fait pour que justement on puisse avoir j'ai échangé par exemple avec Laurent sur la performance du LPL en 2020 par exemple etc donc on voit qu'il y a véritablement des interrogations que nous devons avoir sur comment pouvons-nous faire pour que est-ce qu'il y a des freins selon vous qui font qu'on n'arrive pas forcément à avoir des contacts avec des industriels ou des industriels ne veulent pas financer ce que c'est pas comment peut-on faire globalement c'est ça la réflexion comment peut-on faire globalement pour que justement cette richesse que nous avons dans le pôle sud puisse justement être mobilisée avec les entreprises moi je voudrais faire une petite remarque là par rapport au pôle sud je pense que la connaissance qu'il y a entre les différents laboratoires on se connaît quand même très très bien les collaborations qu'il y a entre les différents laboratoires elles sont vraiment intenses donc c'est pas à ce niveau-là qu'il faut qu'on travaille je crois parce qu'il y a déjà des structurations il y a l'INCD il y a Neuromarseille il y a Empiric il y a beaucoup de choses qui nous permettent de nous rencontrer comme tu dis c'est la simple le problème c'est vraiment le lien avec le tissu industriel et un des challenges c'est qu'on n'est pas dans une région où un tissu industriel qui est très très fort il y a quelques entreprises que l'on peut identifier mais là je pense qu'il y a un vrai travail à faire d'identifier il y a sûrement plus de choses que ce que l'on connaît c'est-à-dire des startups qui pourraient être intéressées qu'on ne connaît pas là il y a un vrai travail à faire mais sinon des grosses entreprises à part Airbus à part quelques entreprises comme ça il n'y a pas grand-chose en fait et Harmonie c'est là que le gros du travail doit être fait plus que contrairement à d'autres pôles peut-être où là la cohérence scientifique doit être travaillée je pense que nous on se connaît assez bien c'est pas à ce niveau-là qu'il faut qu'on travaille c'est vraiment sur identifier des partenaires en fait je partage son analyse évidemment j'avais fait esprit de poser le ainsi mais je partage son analyse effectivement le pôle sud se connaît assez bien quand je suis descendu j'ai visité plusieurs fois le master il y a plusieurs initiatives etc. qui montrent que véritablement en plus il y a une tutelle unique qui est donc Amu donc il n'y a aucun problème en tout cas Amu pour les trois laboratoires et pour le LIA donc l'université d'Angleterre et des pays de Vaucluse on va dire que finalement ce monde scientifique se connaît assez bien donc la vraie question c'est comment peut-on donc tu viens de donner un premier frein dans les choses que tu as identifié d'une part avoir une vision des laboratoires avoir une vision des entreprises régionales donc les start-up donc il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait en fait la question c'est quels sont les start-up de la région ou les entreprises de la région PME, ETI etc. pour lesquelles les expertises scientifiques existantes peuvent être mobilisées d'une part et la deuxième question c'est cette fois-ci c'est le fait que la région n'est pas une région dans laquelle il y a en tout cas c'est comment mobiliser comment atteindre les entreprises qui sont hors région donc à l'échelle un peu plus nationale sur les expertises qui sont qui sont mobilisables dans le pôle sud donc question est-ce que aujourd'hui je sais que nous avions j'ai échangé avec Amu sur quelque chose qui était qui était assez intéressant c'est que le CNRS en tout cas le CNRS Marseille me faisait remarquer que le CNRS n'a pas n'est pas structuré véritablement pour répondre aux enjeux des entreprises je prends un exemple très simple typiquement vous avez une façon de procéder qui consiste à dire voilà j'ai une plateforme animale je fais cognition et cerveau je fais etc et vous entreprise qu'est-ce que ça évoque pour vous la probabilité que si on aligne 50 PME aujourd'hui devant nous aujourd'hui en leur disant cela il n'y a probablement aucune ou une sur 50 qui l'aura le droit pour dire ah j'ai entendu un mot je travaille sur un sujet qui pourrait éventuellement m'intéresser donc en fait on est dans une dynamique dans laquelle véritablement l'accent il me semble que ce qui est le plus important c'est le plus important c'est véritablement comment peut-on faire pour faire en sorte que soit identifier quels sont les grands besoins des entreprises de la région start-up etc quels sont leurs besoins et effectivement comment et traduire et traduire ces besoins traduire ces comment je dirais oui ces besoins traduire les les enjeux les enjeux qui sont les leurs comment les traduire dans des dans des dans des thématiques scientifiques qui sont en tout cas les nôtres il me semble que c'est plutôt comme ça que je vois les choses dans tout ce qui a trait par exemple moi je regarde par exemple dans ce qui a trait sur par exemple le langage écrit ou le langage parlé on a quelque chose qui est assez intéressant si je fais la comparaison avec le pôle Grenoble par exemple j'étais très surpris de constater que dans le bilan 2020 que nous aurons à partager très prochainement le bilan 2020 la performance de quasiment le ligue qui était un laboratoire qui faisait moins de 50 kilos le ligue faisait moins de 50 kilos euros de facturation en 2015 ils sont passés dans la première catégorie aujourd'hui des laboratoires qui font plus de 150 kilos dans le domaine du traitement du langage donc pour moi le ligue dément le fait qu'il n'y ait pas que nous n'ayons pas une capacité à interagir dans le enfin que nous n'ayons pas une capacité à explorer le marché du langage le ligue l'a fait alors ils l'ont fait notamment en grande partie en essayant en s'appuyant sur le territoire sur le territoire régional c'est-à-dire qu'ils ont été chercher véritablement les acteurs régionaux donc les entreprises régionales qui offrent du jeu éducatif qui offrent etc tous ces éléments ils ont été les chercher et les ont accompagnés véritablement aussi bien dans du service il ne faut pas hésiter à le faire dans du service parce que vous développez pour moi un algo etc donc voilà Eric vas-y tu as la parole donc attendez bonjour bonjour Eric on passe la parole à Eric Casté qui est responsable co-responsable d'AX qui fait partie du LPC est-ce que vous voyez la diapo très bien on va revenir en arrière c'est bon donc oui donc je m'appelle Eric Casté la vraie responsable de l'AXE 1 technologie augmentée que je vais vous présenter c'est Véronique Lespinet c'est une enseignante chercheuse qui est à Bordeaux donc voilà alors je n'ai pas noté tous les noms on va parler juste un petit peu je vais aller vite la vue-là donc ma mission là c'est de vous faire vous illustrer un petit peu ce que sont ces quatre axes scientifiques et leur utilité bon moi j'aime beaucoup les exemples concrets plutôt que l'abstraction donc en fait ce que je vais faire je vais vous donner ma petite vision c'est moi qui ai choisi quelques exemples et peut-être qu'au moins je pourrais en parler s'il y a des questions et ça sera peut-être plus concret parce que là c'est tellement vaste il y a tellement de champs couverts d'instrumentation que c'est c'est presque un peu enfin c'est énorme en fait ce qu'il y a à nos dispositions donc tout à l'heure Gaël a montré cette très belle diapo donc du coup je vous dis pour ceux qui cherchent tout simplement à avoir des infos parce que c'est vrai que bon on a tellement tous plein de choses à faire que dès qu'il s'agit d'aller sur un site internet on hésite on se dit oh là là il va falloir que je clique encore sur plein de boutons je ne sais pas où aller c'est vrai que moi je n'en peux plus donc je me suis dit ce que j'allais vous faire c'est vous rappeler qu'il y a un très bel un très beau site qui a été fait par l'équipe de Célestin vous avez notamment sur la page d'accueil donc de ce site en déroulant un petit peu à un moment vous tombez sur quatre expertises pour innover et vous voyez qu'en fait il y a ce qu'on appelle les quatre axes avec leurs titres et en bas vous avez en savoir plus donc en fait ce sont des c'est typiquement ce qui a été réalisé un peu en interaction avec les responsables d'Axe donc là c'est vraiment je suis désolé de le répéter mais comme elle n'est pas là c'est vraiment Véronique Lespinet qui a fait tout le travail pour ainsi dire et du coup je vais vous montrer ce qu'il se passe lorsqu'on clique par exemple je vais commencer par les évaluations comportementales cognitives l'axe 2 donc si on clique sur en savoir plus on arrive par exemple donc sur des jolies figures il y a du texte aussi qui montre là par exemple l'immensité de tous ces outils que nous disposons à Marseille ça c'est vraiment clair et net ça rejoint un peu ce que vous disiez juste avant le nombre de plateformes et d'outils qu'on a entre vraiment donc là j'ai choisi un petit exemple qui m'a semblé amusant parce qu'on a tous entendu parler c'est Thomas Pesquet je crois j'ai un doute mais je crois que ces derniers jours on en a tous entendu parler on connaît tous un petit peu le sujet donc voilà donc là je le lis donc il y avait un exemple qui est l'évaluation des déterminants et de la prévention des risques professionnels et psychosociaux dans une diversité de secteurs d'activité tel que transport aérien et spatial donc en fait l'idée là on voit bien pourquoi par exemple dans le cas des spationautes et le laboratoire c'est le LNC connaît très très bien ce genre d'études puisqu'ils en font aussi en vol je ne sais plus comment ça s'appelle parabolique pour simuler oui voilà donc ils ont plein tout un historique scientifique voilà donc ça me parlait bien je me suis dit que ça c'est un bel exemple pour vous situer un petit peu bon un petit peu ce qu'implique cet axe il y a vraiment quelque chose qui est de trouver des questions qui pourraient intéresser les industriels mais vraiment avec cette notion de l'instrumentation pour pouvoir mesurer des choses qui sont censées refléter des fonctions ou des indices commis voilà donc bon en plus voilà si vous cliquez sur l'axe commission collective c'est pareil j'ai pris un petit un petit texte qui est au début parce que c'était moi j'apprends plein de choses en plus alors là on rentre en plus dans les axes qui ne sont pas les miens donc je fais un peu comme vous c'est comme si je cliquais sur les sites le site dont je vous ai parlé donc là il y a quelque chose qui s'appelle team cognition qui s'intéresse au fonctionnement et à la performance des équipes pour identifier les facilitateurs les inhibiteurs de la coordination efficiente des agents lorsqu'ils sont confrontés à un problème à résoudre on les voit bien tous en train alors il y a beaucoup d'hommes je suis désolé j'ai réalisé d'un seul coup que c'était un peu comme si je ne suis pas politiquement correct désolé mesdames mesdemoiselles là vraiment ça craint et c'est passé à travers les filtres même de Véronique enfin non axe cognition collective je ne sais plus qui reste pour ça Valérie Enchambon comment ? Valérie Enchambon et Lucia Bozane merci Célestin il faudra dire à Valérie qu'elle rechange l'image parce que là vraiment j'ai honte j'ai honte voilà donc on voit bien un petit peu tout ce qui à quel point ça va surtout à notre époque ça intéresse les industriels de mieux cerner un petit peu les déterminants cognitifs de ce type de processus où plusieurs intelligences sont censées travailler ensemble de façon synergique voilà maintenant si vous cliquez sur l'axe cognition et langage alors là comme l'a montré je suis désolé j'ai oublié c'est Thierry je crois enfin le directeur du LPL Laurent merci Laurent bon il en a beaucoup parlé donc là je crois que le langage c'est vraiment avec cet institut il y avait déjà le LPL qui était déjà un pôle très très fort avant ce BLRI LCB il y a aussi un pôle fort une équipe forte de langage au LPC donc là il n'y a pas besoin vraiment d'expliquer en plus je pense que nous maintenant qui manipulons des tas de petits écrans avec traduction automatique de la parole enfin c'est complètement fou s'il y a 15 ans on m'avait dit que je dicterais les messages c'est fou c'est quand même très fou donc on voit très bien alors là j'ai choisi un petit exemple c'est le traitement automatique des langues parce qu'il se trouve que je collabore avec Nouria Gala qui travaille au LPL et je vous ai dans ce cadre un petit peu alors voilà j'ai pris quelques petits exemples qui me parlent donc il y a un apprentissage donc profond donc c'est deep learning pour la classification d'émotions dans la parole la recherche d'informations dans les contenus enfin tout ça on le comprend très bien que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans tout tout ce qui fait qu'on interagit avec ces petites machines et il y a une volonté avec plein alors là on n'en a pas parlé parce qu'on n'avait pas le temps aujourd'hui c'est pas spécifique à notre pôle mais nous avec Véronique et avec d'autres on avait remarqué que dans les axes dans les questions qu'on posait il y avait un gros retour à nos questionnaires sur les problèmes éthiques donc j'en profite pour le dire puisque comment dire enfin on sent tous on sait tous on voit tous sans parler de nos enfants et on le voit même pour nous qu'est-ce que c'est que la donnée la richesse que représentent les données pour tous ces pour les GAFA notamment pour tous ces opérateurs et on voit bien le nombre de questions éthiques qui sont posées et là par exemple dans cet axe ça touche forcément aussi aux déficiences bon voilà je voulais juste souligner de façon un petit peu formelle la dimension éthique et là j'ai mis en dernier exemple ce que je comprends bien et ce que je connais bien donc avec Nouria on a un projet depuis pas mal d'années sur la lecture des patients malvoyants grâce à la simplification automatique de texte et ça c'est un bon exemple sur lequel je peux dire à quel point la pluridisciplinarité est utile au sein de Carnot puisqu'en fait là il y a vraiment la notion de qu'est-ce que le TAL peut faire peut apporter à cette question de la simplification du texte une façon d'automatiser en fait les processus pour du texte par exemple ça peut être pour des gens qui apprennent une nouvelle langue ça peut être pour des dyslexiques ça peut être pour des analphabètes enfin Nouria travaille sur beaucoup de choses et nous on a commencé à introduire cet outil pour les patients malvoyants avec déjà des résultats probants donc voilà des petits exemples j'en arrive au champ donc à l'axe de Véronique c'est alors voilà donc il y a une sorte c'est pas une définition pour vous dire les technologies d'augmentation cognitive c'est tellement large aussi et puis ça regroupe ah oui alors ce qu'on n'a pas dit peut-être Célestin tu pourras rebondir après coup juste pour peut-être reclarifier si j'ai pas dit explicitement quelque chose c'est que ces axes sont censés un petit peu nous aider à structurer un petit peu cette immensité de laboratoires chaque laboratoire étant déjà composé de tas de chercheurs chercheuses différents donc l'idée c'était un petit peu alors ça n'est pas parfait on en a conscience enfin je suis désolé si je ne vais pas le dire mais moi je sens bien qu'il y a des recoupements évidents enfin voilà ça m'a l'air évident mais c'est quand même un outil utile pour nous permettre entre cognition sociale et technologie d'augmentation cognitive a priori il y a cette distinction mais forcément il y aura sûrement des projets qui vont combiner les deux axes donc après c'est une question peut-être de pondération et dans mon cas comme je le dirais tout à l'heure quand je fais de l'augmentation cognitive par exemple pour la lecture en fait il y a forcément un pont entre l'axe langage et l'axe ici d'augmentation donc voilà on avait 10 champs de recherche transversales à la frontière alors entre en français c'est IHM l'interaction de machine la psychologie l'ergonomie les neurosciences et la médecine j'ai rajouté puisque du coup je suis vraiment puis on est beaucoup dans l'institut carno puis au LPL je sais à quel point ils ont des travaux aussi avec des médecins tout bêtement voilà donc là je me suis penché sur le thème du handicap et des déficiences cognitives parce que c'est un de ceux qui m'intéresse le plus et puis c'est bien du concret et là bien sûr il s'agit de construire des outils adaptatifs dans cet axe permettant de détecter ou de compenser ou de suppléer des déficiences et de favoriser l'accessibilité l'autonomie enfin on connaît tous un petit peu ça mais bon là c'est vraiment l'implémentation de ça et là je vous donne l'exemple aussi parce que je peux vous en parler nous notre projet c'est de développer un système de réalité virtuelle pour aider les malvoyants donc il y a encore une grosse vision résiduelle mais qui sont aveugles en vision centrale et j'en profite aussi pour vous dire que ce projet réellement a été enfin Gaël parlait des ressourcements mais nous ça nous a vraiment énormément aidé ça peut sembler des petites sommes mais quand on était vraiment en disette on manquait énormément de moyens et ce ressourcement avec cette spécificité nous a permis de travailler avec des patients et de tester un prototype de notre système de réalité virtuelle je pensais que c'était pas mal de le dire aussi je ne sais pas quelle heure il est mais je pense que voilà je n'ai pas trop de choses de plus à vous dire je pense que c'était une petite illustration et vous pouvez donc aller sur ce très beau site qui est très bien fait merci merci Eric pour cette présentation des quatre axes scientifiques de l'Institut voilà on approche de la fin de notre réunion peut-être avons-nous encore quelques questions pour la communauté à nous demander ce qu'est le Anne-Kabounoudias nous demande collectivement ce qu'est le ressourcement je crois que tu l'avais introduit Célestin tout à l'heure tu peux peut-être alors rapidement le ressourcement qu'est-ce que c'est nous avons un budget collectif à la disposition de 600 000 euros pour l'année 2021 nous avons décidé de consacrer 200 000 euros à des projets de recherche présentés par les équipes présentés par les chercheurs des 22 laboratoires des projets de recherche et c'est ce que nous appelons le ressourcement scientifique ce sont donc c'est comme si au lieu de s'adresser à l'ANR on s'adresse à la caisse commune des 22 laboratoires qui est la caisse que l'ANR nous a donnée dans laquelle nous avons isolé 200 000 euros en disant nous allons les utiliser pour financer des projets scientifiques donc ce financement de projets présentés par les laboratoires et sélectionnés par les 22 laboratoires s'appelle le programme de ressourcement scientifique et donc il y a un appel qui est émis appel à projet un jury un jury reçoit les projets il est dirigé par un comité d'évaluation dirigé par Nathalie dirigé par bon j'ai un titre pourtant j'ai une mémoire des noms bon en tout cas présidé donc par une de nos collègues qui est donc professeure au OLIP6 le président le président adjoint de ce de ce comité est un chercheur du CNRS qui effectivement sélectionne pour chacun des projets il y a donc des experts qui évaluent tout ceci etc une short list de projets à financer donc proposés aux directeurs d'unités et il y a un vote des directeurs d'unités qui décident les projets qu'il faut suivre ou ne pas suivre voilà c'est ça le projet de ressourcement c'est donc notre argent collectif que nous dépensons tout simplement à financer des projets de recherche sur appel à projet juste une petite précision quand même la raison pour laquelle Anne et d'autres personnes ne sont pas au courant c'est que ils nous ont rejoint ils ont rejoint le LNC au 1er janvier 2021 donc pour le premier ressourcement le LNC n'était pas éligible donc vous n'avez pas reçu d'information mais dès maintenant vous allez recevoir l'information sur le ressourcement merci Boris pour cette précision effectivement c'était un appel qui avait été fait au mois d'octobre dernier c'est la raison pour laquelle cela ne vous a pas été distribué mais c'est un bel exemple de comment nous utilisons en tout cas notre argent collectif je crois qu'il y a une question de Sandrine c'est une question en fait surtout à toi Célestin ou à ton équipe à voir mais dernièrement c'est début d'année j'ai été approchée pour le LNC bien sûr par la CISAM alors je ne sais pas si tu connais la CISAM c'est la cité d'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille est-ce que ça te parle ? Oui D'accord sur certains aspects enfin je n'ai pas la prétention de savoir de A à Z exactement quelle est l'activité de la CISAM comment ils s'y prennent en quoi c'est redondant ou ne l'est pas ou totalement différent avec ce que l'Institut Carnot propose je sais que c'est différent bien sûr mais il y a certains points tout de même qui s'entrecoupent ou en tout cas il m'a semblé que ça pourrait être opportun et j'en ai parlé évidemment à la direction du LNC également à Christophe pour essayer de mettre du lien si tant est qu'il puisse y en avoir et que on ne fasse pas double emploi ou en tout cas qu'il y ait des synergies si elles sont possibles qui soient mises en œuvre voilà je voulais t'entendre éventuellement là-dessus alors ce qu'est c'est que en fait la différence pour moi essentielle provient du fait que si je prends le LNC ou le LPC ces deux laboratoires ont décidé de consacrer de consacrer des moyens que nous appellons que le LNN nous donne pour faire pour être pour que nos laboratoires soient audibles près de l'entreprise ça veut dire que on va dire que la CISAM ce n'est pas sa vocation sa vocation n'est pas d'être un instrument du laboratoire pour faire de la relation avec les entreprises en revanche ce qui est certain c'est que nous pouvons profiter de cette synergie c'est-à-dire que nous pouvons faire en sorte d'avoir un partenariat avec la CISAM pour faire en sorte que justement au lieu que la CISAM démarche des entreprises et que nous on les démarche de façon je dirais etc nous pouvons faire d'une tiers de coup et faire en sorte que justement CISAM et nous nous puissions justement faire en sorte que avoir une vision commune de comment nous pouvons donc approcher les entreprises et pour que ces entreprises puissent à la fois avoir accès à ce que la CISAM leur propose et à l'objet du canon de cognition qui est d'augmenter la recherche partenariale oui donc ma position serait plus de dire il serait bon que nous ayons donc j'ai demandé à Christophe de prendre les contacts nécessaires et puis dès que possible donc je suis prêt à rencontrer la CISAM sur ce sujet de partenariat il y a beaucoup de points communs avec ce que fait la CISAM mais par contre c'est pas du tout accès cognition et à l'heure actuelle ce n'est pas quelque chose qui est vraiment présumé en avant par la CISAM il y a beaucoup d'accès ils sont en train de faire un gros travail sur l'aspect santé par exemple mais ils n'ont pas identifié l'aspect cognition comme un aspect vraiment important nous on les a rencontrés dans le cadre de Neuromarseille on a essayé d'insister là-dessus mais il y a encore du travail à faire donc là je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas doubler le travail ça serait très bien d'échanger beaucoup plus avec la CISAM mais la CISAM a une vision qui est beaucoup plus large elle s'intéresse aussi à la physique etc et à la fois car nos commissions ne s'intéressent pas qu'Aix-Marseille Université enfin qu'Aix-Marseille donc voilà il y a un point de rencontre il y a un point d'overlap mais en fait avec beaucoup beaucoup de différence il faudrait juste qu'on arrive à travailler sur ce point d'overlap pour éviter que effectivement les entreprises soient contactées deux fois qu'elles soient un petit peu perdues et qu'elles ne comprennent plus quels sont les bons interlocuteurs pour Eurobiomède est-ce que vous avez des contacts avec Eurobiomède par exemple est-ce qu'il y a des aspects liés à la à la commission dans Eurobiomède j'ai l'impression que c'est très très santé mais est-ce que vous connaissez les entreprises qui pourraient être intéressées là-dedans dans Pégaz aussi éventuellement Sandrine Toucheau qui demande la parole il n'y a pas de problème oui alors non la question de Boris concernant Eurobiomède je n'aimais pas adresser je pense qu'elle était adressée juste avant de pouvoir peut-être que tu puisses répondre si tu peux concernant Eurobiomède et donc la question de Boris moi ma question dans la continuité de ce que je disais et de ce que vient de dire Boris chaque fois qu'il serait possible de faire des synergies c'est vraiment pertinent de le faire j'ai bien compris qu'il y a des aspects qui sont plus spécifiques de la CISEM notamment santé etc plus cognition sur l'institut de la cognition évidemment mais s'il y a l'intérêt dans ce qui se recoupe de ne pas fatiguer les entreprises en les sollicitant une fois sous couvert de l'institut de la CISEM etc il y a aussi moi je crois d'un point de vue chercheur ou enseignant-chercheur je me mets à leur place si je dois les solliciter pour se mobiliser pour être informé sur les aspects que peut vous apporter l'institut de la CISEM si 15 jours après ou un mois après ou deux mois après peu importe je les sollicite sur coucou il y a la CISEM aussi je crains qu'il n'y ait pas une mobilisation merveilleuse et qu'on perde en ligne de l'intérêt des chercheurs et des enseignants chercheurs qui n'ont évidemment pas de temps à perdre et qui ont peut-être un peu de mal à comprendre sauf ceux qui sont ici par exemple dans cette visioconf de la valeur ajoutée d'une CISEM ou de la valeur ajoutée d'un institut carno-cognition alors c'est une des raisons pour lesquelles je suis en train de je faisais quelque chose qui est pour moi extrêmement difficile ce qui est extrêmement difficile c'est que en fait le le carno-cognition on aurait pu choisir par exemple d'avoir zéro équipe le carno-cognition aurait existé simplement pour que pour que je existe il faut que des gens qui le fassent fonctionner donc tout ce qu'on a fait a été simplement d'ajouter des personnes pour le faire fonctionner c'est tout ce que nous avons fait ce que nous faisons est vraiment quelque chose qui est défini par les chercheurs qui est défini avec le directeur d'unité ça veut dire par là que c'est pour ça que nous faisons cela c'est qu'est-ce que du point de vue de nos chercheurs est cohérent quelles sont les attentes de nos chercheurs si nos chercheurs attendent par exemple d'avoir des contrats dans le domaine du traitement du langage ou du savoir etc la question pour nous va être comment est-ce que nous pouvons faire alors bien évidemment on est dans un écosystème dont il faut connaître un peu le contenu le contexte le contexte etc donc typiquement par exemple il s'agit pour nous de faire quelque chose qui est comment nous pouvons les directeurs d'unité nous ont donné instruction sur voici ce que nous cherchons voici les directions dans lesquelles nous pouvons aller nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut faire des relations avec l'entreprise et donc ce que moi je fais consiste à dire on va le faire on va se donner les moyens d'aller vers les entreprises et nous avons ces moyens qui sont l'argent que nous avons et l'équipe que nous avons pour le faire donc par conséquent qu'est-ce qu'il convient de faire à ce moment-là pour moi c'est de dire quand la CISAM lorsque par exemple on dit la CISAM fait une action et qu'on veut informer les chercheurs on informe les chercheurs de ce que la CISAM souhaite faire or ce que fait le cadre de cognition c'est de dire aux chercheurs qu'est-ce que vous vous souhaitez faire qu'est-ce que vous qu'est-ce qui est pour vous important qu'est-ce qui est pour vous quelles sont les difficultés que vous avez pour aller vers les entreprises et nous travaillons sur ces difficultés pour aller vers les entreprises donc pour moi c'est ça c'est plutôt quelque chose pour moi c'est un outil au service de nos chercheurs c'est plutôt ça c'est-à-dire que ce sont donc typiquement par exemple moi ce que je proposerais c'est la CISAM ce que nous faisons par exemple c'est de faire dans chaque région ce que nous appelons le rendez-vous de la cognition c'est un petit déjeuner on prend un thème un thème qui est un thème qui peut intéresser 10 ou 15 entreprises il faut trouver le bon thème par exemple à Toulouse on a fait un thème qui était par exemple les réseaux de neurones appliqués à la gestion d'infrastructures par exemple quelque chose comme ça on a pris un thème sur ce thème un chercheur on a eu l'équivalent de la CISAM ou de Pégase enfin on prend une structure régionale existante qui est notre partenaire on dit voilà nous voici notre sujet est-ce que vous pensez que ce sujet peut être un sujet intéressant pour vos adhérents la réponse est oui nous avons organisé nous faisons deux ou trois fois par an un petit déjeuner 9h à 10h30 un chercheur expose un quart d'heure la thématique scientifique et on fait part des entreprises sur leurs besoins et à la fin très souvent les entreprises disent est-ce qu'on pourrait vous recontacter et nous avons signé ainsi des contrats dans l'année dans les mois qui ont suivi de cette façon-là donc personne ne peut à notre place motiver les entreprises sur la cognition il n'y a que nous qui puissions le faire il n'y a que nous qui puissions expliquer ce que ça leur a apporté la CISAM ne le fera jamais Eurobiomède ne le fera jamais Pégase ne le fera jamais en revanche Pégase a des entreprises des adhérents Eurobiomède a des adhérents et donc ce qui est intéressant de faire c'est d'aller voir ces acteurs et de leur dire écoutez est-ce que nous pouvons faire un partenariat dans lequel nous puissions donc augmenter la compréhension de vos adhérents sur la thématique de la commission et pour nous pour nous en échange pour nous évidemment le bénéfice serait le développement de la recherche partenariale dans ce domaine et pour vous effectivement l'élargissement je dirais enfin en tout cas l'élargissement des services que vous apportez à vos entreprises sur les enjeux pour lesquels vous avez été mobilisés je rejoins avoir la question de Boris sur Eurobiomède je rejoins l'analyse de Boris et en plus il a plus de grains à moudre là-dessus et d'expérience là-dedans mais je pense à mon niveau de ce que je vois vraiment si le carnot cognition peut apporter au chercheur ce go-between ce monde de l'entreprise je pense que ça peut être vraiment une valeur ajoutée tu dis Célestin je demande au chercheur qu'est-ce qu'on peut vous apporter je pense qu'il y a de ça il y a peut-être chez certains d'entre eux peut-être même pas encore spécialement la conscience de quels pourraient être les développements dans le monde de l'entreprise susceptibles d'être pertinents je ne sais pas sauf certains pour des thématiques comme l'a présenté Christophe pour le sujet d'Estelle Macule bon voilà ça on voit à peu près il y a d'autres chercheurs au sein du laboratoire de neurosciences cognitives où leur recherche on va dire sera plus avec une orientation qui est plus facilement imaginable comme étant applicable que d'autres et donc ceux-là peut-être qu'ils ont déjà fait le travail par eux-mêmes de savoir quelles peuvent être les démarches qu'ils peuvent faire vers où ils peuvent aller à qui s'adresser et encore peut-être pas forcément totalement mais il y en a d'autres quand même peut-être sont-ils plus éloignés et là je pense que c'est vraiment comme le disait Boris je crois la valeur ajoutée du carnot cognition c'est ouvrir votre connaissance de ce qui a pu marcher par ailleurs sur les territoires nationaux sur les autres centres où effectivement la région sud n'est pas forcément peut-être une région hyper méga développée sur ça et vous la sud carnot pouvez nous aider à ça je crois c'est ce que nous avons fait en tout cas c'est le rôle c'est la mission que dans la convention qui a été signée par un cours de signature l'accord de consortium c'est la mission qui a été assignée en tout cas au carnot c'est ça par ailleurs par exemple typiquement nous le faisons à travers il y a eu à l'époque des 14 par exemple des appels SNCF que nous avons diffusés donc des AMI donc on essaie en tout cas le but du jeu consiste d'une part pour moi pour savoir les besoins des entreprises il faut les écouter voilà donc la raison d'être par exemple des petits déjeuners que je fais c'est il faut les écouter c'est quoi les entreprises qu'est-ce qu'elles font où ça coince leurs produits et c'est à travers ça que nous sommes capables de dire ah oui mais vous avez dit que tel élément moi j'ai travaillé sur la perception visuelle et je pense que là la perception visuelle peut vous apporter quelque chose mais je ne peux pas par avance inventer à quoi la perception visuelle peut servir il n'y a qu'en écoutant les entreprises que nous pouvons collectivement trop dire et bien nous pensons que nous pouvons vous apporter quelque chose donc la première base c'est d'abord d'écouter les entreprises vraiment nous devons multiplier l'écout des entreprises à l'évêle des entreprises les écouter comprendre leurs besoins ça c'est la première chose et c'est vraiment l'élément qui est important pour moi c'est comment dans le pôle sud nous pouvons structurer des événements des colloques je n'en sais rien on a les moyens financiers on a tout ce qu'il faut pour faire cela mais il faut que nous puissions aller vers les entreprises ensemble et je voudrais non pas moi le décider le faire de façon de façon unilatérale comme ça il faut que ce soit l'objet d'une concertation il faut que ce soit l'objet d'un consensus c'est ça le pôle sud c'est ça le pôle sud pour moi c'est ça le rôle de Christophe c'est de créer ce consensus de faire des propositions sur mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble etc parce que Christophe tout ça ne fera rien moi tout ça je ne ferai rien il faut nos chercheurs quand on veut vers l'entreprise il faut que le chercheur il y ait un ou deux chercheurs avec nous quand on fait un événement il faut qu'ils soient avec nous c'est important ça mais en tout cas c'est ça notre ambition Très bien on va s'orienter vers ce genre de propositions évidemment on retient ton idée des petits déjeuners normalement on fait plutôt des apéritifs ici mais on peut faire des apéritifs de la cognition ça me va très bien des apéros de la cognition à la place mais on retient cette idée évidemment pour essayer de présenter les enjeux de la cognition auprès des entreprises des entreprises régionales et puis on a voilà on a entrepris avec Sandrine de contacter la CISAM pour effectivement ce qui pourrait booster un peu ces petits déjeuners ou ces apéritifs de la cognition voilà voilà on retient ces recommandations je suis content des échanges que nous avons pu avoir aujourd'hui et je vous remercie d'avoir pris le temps de présenter vos laboratoires et les axes thématiques de l'Institut ainsi que l'Institut pour toi je vous propose qu'on arrête là pour rester dans les temps par rapport à ce qui avait été ce qui avait été prévu voilà je suis enchanté voilà qu'on ait pu organiser finalement cette première réunion du Pôle Sud et on va voir comment on peut continuer à interagir dans les tout prochains mois avec un autre événement on va voir la forme que ça peut prendre voilà merci beaucoup je vous propose qu'on se déconnecte et n'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi ou les correspondants carnaux de vos différents laboratoires ou évidemment l'équipe de Célestin pour toutes les questions que vous pourriez avoir sur les recherches partenariales ou les projets de ressourcement ou quoi que ce soit voilà merci beaucoup je vous souhaite une bonne fin d'après-midi merci et à bientôt autour d'un apéritif de la cognition ça me plaît beaucoup ça au revoir à tous à tous au revoir merci au revoir Gaël si je coupe c'est bon ça continue l'enregistrement comme il faut chez toi c'est bon tu peux couper merci Christophe au revoir bonne journée